Il n'y a pas de soucis. Si vous ne connaissez pas le jeu, je vous fais un résumé très rapide. On est pour l'instant, semaine 22. Yes Your Grace, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu où tu es roi de ton royaume. Ça démarre avec une histoire, avec ta femme, tes trois filles et ta toute petite armée. T'as vraiment une toute petite armée. T'es un peu un plouc dans l'univers. Il y a un puissant roi. En fait, ça démarre et tu vois la fin où tu es ravagé. Tu te fais ravager par justement les radossiens, quelque chose comme ça. qui arrivent pour te détruire, pour te laminer la gueule. Et donc, du coup, tu dois esquiver ça. Et je crois que l'attaque est à la 30e semaine. Les radovis arrivent dans 7 semaines. On a encore 7 semaines avant de partir et de se faire attaquer. On me signale que je suis encore dans les Sims 4. Je vais changer ça tout de suite. Boum. Suite de Yes Your Grace. Et ça va être parfait. J'avais bien aimé le jeu. Honnêtement, le jeu, en fait, c'est juste que parfois, je suis un connard. J'ai du mal à me relancer dans les jeux comme ça. Parce qu'en fait, sur le coup, je suis à fond dedans. Et ensuite, j'ai du mal à m'y remettre. J'ai vraiment parfois du mal à m'y remettre juste parce que je fais autre chose en attendant et tout. Et du coup, il faut parfois un peu se replonger dedans. Donc du coup, très simple que je vous explique. Ça, c'est l'or qu'on a. Donc 34 d'or, 15 de ressources, 879 d'armée. Et il faut qu'on monte à 1000. Il faut qu'on monte à 1000 d'armée si jamais on veut être safe dans cette semaine. Et on a donc 7. Ça, c'est la joie du peuple, en gros. On a des dépenses comme le fait d'avoir un général. La maintenance de l'armée parce qu'on a beaucoup de troupes. Et ensuite, on a des bonus, etc. On a des alliés. On a des alliés, des ennemis que vous allez voir juste après qu'on a fait au fur et à mesure. Et on doit continuer à trouver des alliés. Et en même temps, résoudre le meurtre du roi qui était venu marier ma fille lors de la première semaine. Qui est mort chez moi. Et donc du coup, tout le monde a pensé que c'était justement moi, le coupable. On est à peu près là. C'est hyper simple, honnêtement. Merci beaucoup, Caporal. C'est très gentil. Merci aussi, Mals. Alors, donc là, on est sur le trône. Qu'on regarde un peu justement les alliés. Donc, roi Thalys, c'est celui qui s'est fait buter. Son fils a donc marié ma fille. Et il est prêt à m'aider. Je crois qu'il me reste encore quelques semaines pour résoudre justement la question de savoir qui a buté le putain de roi. Parce que sinon, il ne pourra pas m'aider. Et je vais me faire fumer la gueule. Ceux qui sont en rouge, c'est des gens techniquement qui ne nous aiment pas trop. Ceux qui sont en vert, ils sont avec nous. Et en blanc, ils n'ont pas décidé encore de quand. Et je crois que Masha, on pourrait peut-être l'inviter à passer à la maison. Ça pourrait être cool de voir un peu ce qu'elle a à proposer. Est-ce que tu n'as fait qu'une session de ce jeu ou j'en ai raté ? J'ai fait qu'une session. J'ai fait qu'une session. J'avais dit que j'en ferais une la semaine d'avant. Et finalement, je n'en ai pas fait. Donc, voilà. Voilà, tout. Je suis paumé. Tu vas voir. Je décale la cam légèrement à droite. Boum. Du coup, les amis. Donc ça, déjà, c'est mon premier général. Je reviens de chez M. Torlando, votre grâce. Je ne suis pas un expert en arts poétiques, mais il a l'air de savoir ce qu'il fait. Je suis juste un peu perplexe de pourquoi il m'a posé autant de questions sur mes sous-vêtements. Donc là, à chaque fois, on peut envoyer justement notre général en mission. Et donc là, on va voir. C'est ça qui est bien. C'est qu'il y a des archives. Ça, c'est bien ça. Donc, qu'est-ce que ça peut être ? L'enquête. Alors, l'enquête, elle a avancé. Le seigneur Lurs a donné au roi des informations à propos d'Etat. Apparemment, le roi Talis n'aimait pas trop son trafic de poussière. Alors, en fait, je crois qu'il nous manque. Il faudra qu'on aille dans la salle. Attends, viens, on va dans la salle. Lève-toi. On va aller dans la salle du trône, où justement, on a des avancées sur les indices. Récap STP. Tu te fous de ma gueule. Bon, je vais foutre votre gueule aussi, apparemment. Non, je viens de... C'est possible. Je ne sais pas. Ce n'est pas un truc. Du coup, c'est là. On peut examiner l'épreuve ici. Donc, du coup, on a eu plusieurs indices. Au début, on a eu la potion, le poison. Donc, la sorcière a analysé la substance à l'intérieur de la fiole. Elle a confirmé qu'elle correspondait au poison utilisé pour tuer Thalys. Donc, ça, c'est parfait. En fait, on a des informations sur tout, sauf sur la dent du chasseur. Où, en gros, on a trouvé une dent et on ne sait pas quoi en foutre depuis le début. Chercher un expert. Donc, en fait, il faut que je trouve un chasseur depuis le début. Et on n'a pas réussi à faire ça. Quand il y a une gemme verte sur les personnages, ça veut dire qu'il y a une action à faire. Et bien sûr, pas de backseat ou un dentiste. Pas mal. Parlez-moi des préparatifs. L'avancement de l'enquête. Parlez-moi de l'avancement de l'enquête. Donc, ça, c'est mon allié, lui. C'est mon numéro 2, quoi. Je vous ai préparé une table avec les preuves. Lorsque nous retrouvons des éléments de preuves, ils seront affichés avec les informations. Ah, mais ça, on le sait, ça, on le sait, t'as rien à apporter, du coup. Ah, l'heure des tonnes ! L'heure des tonnes, c'est vrai que je l'ai convoqué. Lui, c'est un peu le dilos, lui. C'est un peu le dilos, il a commencé à bb par-ci par-là. Comment puis-je vous être utile ? Alors. Déjà, j'ai cette dent d'animal. Que fait une dent d'animal dans votre cave à vin ? On dirait que quelqu'un l'a perdu, c'est de retrouver son propriétaire. Je ne sais pas, Eric. Probablement quelqu'un qui s'intéresse aux animaux ou aux créatures, devrais-je dire. Mais lui, je pensais que c'était le chasseur. Donc lui, il... Votre grâce peut expliquer. La poussière d'oracle est loin d'être dangereuse. C'est de la coke, quoi, en gros. Pour autant que je sache, elle a avant tout un usage médical. C'est juste un moyen facile de gagner de l'or. Peu importe que vous vendiez de la poussière ou non, les gens s'en procurent quoi qu'il arrive. Vous pouvez toujours essayer d'arrêter mon commerce, mais je vous le dis tout de suite, vous n'y arriverez pas. Si je n'en vends pas, quelqu'un d'autre le fera. Je savais que cela ne vous plairait pas, c'est pourquoi je ne vous ai rien dit. Je me fiche de ce que vous faites tant que vous ne le faites pas en daverne. Chose sûre, je resterai loin de daverne. Bon, lui, on a remis une pression. Là, on a... Oh, on a un petit renard ? Ça, c'est notre fille. Qu'est-ce qu'il veut, le renard ? Votre grâce, vous avez entendu que ça passe. Mais Babushka est de retour. Ses hommes à cheval, ils sont venus. Oh, putain, c'est trop chiant. Ils forcent les gens à donner de grosses quantités de nourriture à leurs enfants. Nous pensons qu'elle viendra les prendre, votre grâce, pour les manger. Nous devons faire quelque chose. Babushka, c'est une divinité trop chiante, en gros. C'est très, très chiant. Dans trois villages. Et le son est cool, en plus, dans le jeu. C'est un vraiment très bon jeu, je trouve. Cavalier rouge est à Oborka. Cavalier noir est à Jablonska. Cavalier blanc est à Belka. Il y a trop d'infos, là. Si vous l'ouvrez, vous pourrez envoyer un agent. Ah ouais, mais là, il y a trois trucs à envoyer des agents, ça fait beaucoup. Ça, c'est ma femme, ça. Votre grâce, je suis Jonas Pyrkic. Donc, tous les jours, en fait, toutes les semaines, entre guillemets, il y a des gens qui viennent. On fait des actions après. On voit un peu ce qu'ils veulent. Là, on a de l'argent. On aurait pu, justement, participer à des collectes, à des envois, à de l'aide à un jeu de cartes. Mais avant que je le dis, laissez-moi vous montrer. Vous voyez, chaque carte est illustrée de l'image d'une belle femme exotique. J'imagine que la reine ne les approuvera pas, mais elle n'a pas besoin de le savoir. Seulement douze pièces d'or. C'est quoi ces cartes de merde, là ? Ah, en sérieux, pourquoi vous me demandez ça ? Lui, on devait peut-être... Oh, je l'emprisonne. Je ne suis pas sûr, mais je l'emprisonne. Ça a été beaucoup, ça, déjà, la première session. Je crois que je connais quelqu'un qui veut vous parler. Je m'appelle Jotan. Oui, Jotan, pas Jonas. Ah, parfait, c'est Dame Macha qui me demandait, lui. Oh, mais super, putain, comme ça, je vais pouvoir la ramener. Macha qu'on voulait inviter, elle va me filer ses 130 hommes gratos. Et si elle me file 130 hommes, je suis à 1000 hommes. Mais c'est le feu. Mais il ne m'en dit pas plus. C'est fantastique, ça. C'est Danny. Peux-tu m'expliquer ce que fait un renard dans la salle du trône ? C'est mon nouvel agent. Siffleur. Encore les animaux ? Eh bien, on ne peut pas envoyer de jouets en mission. Ils ne comprennent rien. Peu importe ce que vous leur expliquez. Sinon, celui-ci était difficile à recruter. Ça a pris du temps. Alors, du coup, ma petite fille, je l'aime beaucoup. J'ai failli ruiner à plusieurs fois mon royaume parce qu'elle avait besoin d'avoir un hérisson près d'elle ainsi qu'un escargot. et que j'ai investi pas mal sur les escargots, etc. C'était compliqué. Pourquoi siffleur ? C'est facile. Parce qu'il siffle. Très bien. Elle est un peu teubée, mais on l'aime. C'est ma fille avant tout. Est-ce que garder un renard est une bonne idée, Audrey ? Bien sûr que oui. C'est un renard. Il ne devrait pas causer trop de problèmes, votre grâce. Bon, allez, garde-le. Allez, garde-le ! Moi, j'aime bien un petit renard, en plus. D'abord, Anda Verne, pour ses nobles actions. Puis, Atana. Alors, Atana, c'est la ville du roi. Une fois que nous aurons récupéré l'Orsilia, il est plus beau. Ah, il est plus beau, putain. Peut-être pourrait-il rivaliser avec le tueur de dragon. Nos accès, un jour. Un jour, une fois qu'il aura fini sa formation, il lui sera confié des quêtes. Ouh ! Qu'est-ce qu'il y a, beauté ? Tu m'inquiète à ton propos. Tu t'es évanouie deux fois. Et si cela empirait, qui ? Ça va être propre, je lui fasse un petit... À qui ? À qui va prendre la succession ? Elle parle pas comme ça. Elle est un peu coinsmane. Elle est un peu coinsmane, notre femme. C'est vrai qu'on l'a peu vue. On l'a peu vue. On l'a voit rarement quand même. Peut-être qu'Audrey aurait raison. Nous devons faire plus de tentatives. J'ai l'impression d'être une mauvaise reine. T'es pas folle, ça c'est vrai. De nos jours, un roi doit... Ah non, bah non, bah non, pas à cause de ça. Je te sens pas coupable. Oh mais vous ! Le destin a clairement d'autres plans pour nous. Nous avons trois filles, belles et en bonne santé. Ce n'est pas de ta faute si nous n'avons pas de fils. Merci mon cœur. Peut-être... Peut-être que tu peux me rejoindre ce soir quand tout le monde est parti. J'ai des idées pour rendre les choses plus intéressantes. Cela pourrait aider. Oh ! Oh ! L'huile de massage ! Un petit cadeau pour lui montrer mon amour, peu importe les épreuves. Ah, ça peut être propre ça. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau nous à offrir ? On a des aiguilles. La tarte aux fraises, ça commence à faire trois semaines. Je vais juste mettre ceci avec le reste des provisions. Oh, j'ai gagné une provision depuis le début, j'aurais pu l'utiliser. J'arrive, Saken. Non mais là, aujourd'hui, c'est terrible. Offrir des aiguilles, je pense, c'est un peu macho. Une grosse dent. Mais ça, je ne sais pas quoi faire de ça, là. Je ne peux plus vivre dans la peur. Oh, lui, il ne me sert à rien, lui. Parlez-moi de neopréparatif pour la bataille. Est-ce qu'elle est prête à combattre ? Nous ne pouvons pas être sûr qu'Ivo nous soutiendra avec son armée. Il a 3000 hommes. Nous voulons nous efforcer de forger des alliances avec le plus de seigneurs possibles. Nos éclairants ont indiqué que nous aurons besoin d'un bataillon d'au moins 1000 soldats. Il m'en faut encore 120. On va changer de sujet. Rien, rien, rien. Allez, allez. C'est un peu macho. Des aiguilles à coudre. Quand tu veux raviver la flamme pour avoir une vie sexuelle un peu plus épanouie, ouais, ce n'est pas la folie, quoi. Je ne sais pas comment ça se passe. Je lui ai offert un tricot à Noël, là. C'était dingue. Ah, elle a surkiffé. Je n'ai rien fait de mal. Vous avez volé de l'or à dame machin. C'est inacceptable. Elle décidera quoi faire de vous. Je compte bien de ne pas vous revoir en daverne. Mais votre grâce. Je ne voulais rien faire de mal, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Mais on est en 1200, là, gros. Ah, ce n'est pas faux, ouais. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Bon, du coup, j'ai le petit général. Le général, je peux l'envoyer. Le général, je pourrais l'envoyer. Baboushka, là. On est venu à la salle du train d'en prendre tant que les avaient pris le contrôle de trois villages. Putain, mais du coup, il faut qu'on y aille, quoi. Putain, ben, on va... Mais c'est deux semaines, s'il y va, le mec. On n'est pas rendu, quoi. Bon, j'envoie le général. Bon, allez, j'envoie le général. Il faut que j'aille voir ma femme, là. Je ne pourrais pas lui offrir un petit truc. Jardin. Jardin, il ne va pas y avoir grand-chose. Il va peut-être y avoir ma femme, là. Eh, mais... Salut, toi, beauté. Moi, chérie. Je te verrai plus tard. Ah, bon ? Ah, ben, non, c'était... Ah, ouais, mais moi, je... Je pensais qu'on pouvait peut-être... Ah, non, c'est vraiment... Je pensais quoi ? On était en héritier time, quoi. Azalia, c'est mon autre fille. Un peu rebelle, un peu... Un peu fofolle. Eh, non, mais je suis dans la sauce avec... Vas-y, on va aller à la semaine suivante. Mais je suis dans la sauce avec cette putain de dent de chasseur. Je ne trouverai jamais. Il faut un cadeau. Ah, bon. On a décrété qu'on était en 1200, qu'on portait sur des aiguilles. Un petit morceau de pain et... Ah, ben, non, ça y va, là. Oh. Ah, oui, c'est une après-midi, après-midi, quand même, thématique, quoi. Tu me chatouilles, arrête ça. Rien ne marchera de ce côté. Oups. Oh, voilà. Oh, putain, c'est sympa à doubler. Ce n'est pas si facile. Je suis obligé quand... Ah, c'est plaisir. L'après-midi, c'est... Ah, oui. Oh, non, Siffleur est mort. Azalia a mis quelque chose dans mon lit. Je me suis allongé, maintenant, mon corps me démange. Ah, ouais, non, mais là, les... Tu m'étonnes qu'il n'y a pas d'héritier aussi. On s'en fout, hein. Vous ne nous voyez pas. Je ne suis pas là. I am not here. Présente tes excuses à ta sœur. Je n'ai rien fait, ce n'était pas moi. Tout le monde sait que c'était toi. Azalia ! Bien. Je suis désolé. Elle a pris un peu une voix aiguë. Ta ! C'est pourquoi il n'y a pas d'héritier du trône. Peut-être qu'on pourrait essayer encore une fois. Peut-être qu'on peut essayer ce soir. Ouh. Oh, je dis oui ! Oh, ben oui ! Super simple. Bon, là, je suis un peu dans la sauce parce que... Du coup, pour vous expliquer, si vous n'avez pas tout vu, en fait, toutes les semaines, je dois payer mes gardes. Et en fait, là, je paye. Donc, du coup, il faut les nourrir, quoi. Sachant que j'en ai 9 000. Enfin, non, pas du tout. J'en ai quasiment 890. 9 000, toujours plus. Ça me coûte 26 à chaque fois. Donc, je vais... Et là, je n'ai que 3. Donc, il y a un moment où je vais devoir... Je ne sais pas si je ne paye pas maintenant ou si je ne paye pas après, quoi. Je pense que je ne vais pas payer maintenant. En termes de sous... En termes de sous, on n'est pas si mal. On peut continuer comme ça. Je ne vais pas cramer le... On ne va pas payer. Il me reste 6 semaines ! Sachant que là, on vient donc de se faire une semaine avant l'arrivée de l'armée. Ça va être le choc. Aléna. Ok. Il y a du monde. Lui, c'est un chasseur, lui. Votre grâce. Je ne sais pas ce qu'il se passe mais lors de mon arrivée à Jablonka, le village était enveloppé de nuages noirs. Le tonnerre et les vents étaient très forts. C'est étrange car il n'y a pas une goutte de pluie ailleurs. J'ai eu affaire au cavalier noir. Il agissait très bizarrement. Il criait des mots dans une langue étrangère. Cela ne me surprend pas du tout. Compte tenu de toutes les autres choses que j'ai entendu des paysans. Ah, c'est tout ? Genre rien, on ramène rien, quoi. Du coup, là, les 3 prochaines semaines, c'est que du charbon pour... Oh, pour les fous. Votre grâce. C'était une embuscade. Les lumières dans la forêt ? Une anomalie magique ? C'était juste un piège. Je ne sais plus la pas que je faisais pour elle. J'aurais dû me refaire. Il y avait trop de... Il y avait trop de voix. C'est plus possible. Moi, je vous le dis. Ils pensaient me surprendre mais j'étais sur mes gardes. J'ai remarqué leurs empreintes de pas à l'entrée de la forêt. Un groupe de villageois m'attendait avec des épées et des lances. J'avais mieux à faire que de les affronter et donc, j'ai fait demi-tour. Soyez rassurés. Aucune magie n'était présente. Votre grâce. Juste des hommes prêts à tuer. On est obligés d'avoir ce petit truc pour elle. Si on n'a pas ce petit truc, un peu bizarre. On ne peut pas faire cette voix. Qui est un mix de veigars qui rentrent de soirée et... et d'un paysan. Tout simplement. Cet homme avait l'air bien suspect. J'aurais dû m'en douter. En effet, ouais. C'est ce soir avec Anil. Oh, c'était lundi dernier, frérot. Et sinon, ça sera début juillet, je pense. Alors, macha. Oh, macha ! Elle, c'est la sauce, celle. Vous m'avez fait demander. Elle, elle est bien. Parce qu'elle, elle a 130 hommes. Donc, elle nous mettrait trop bien. Devinez qui est au cachot. Elle voulait juste qu'on emprisonne un mec. Elle est une voix infaisable, elle. Voici de l'or supplémentaire pour votre effort. Oh, il y a des hommes ! 998, il faut qu'ils viennent. S'ils viennent demain, on peut les baiser, là. 7 gold, en plus. Oh. Oh, c'est fou. Et je pourrais peut-être faire un emprunt, au pire. Je peux faire un emprunt... Ça pourrait être bien, ça. Parce que eux deux... Bah, lui, il est mort, quoi qu'il. Il y a Grégo, il y a Lurs, Jovan. Et Lena, en fait, je pourrais avoir ces 300 hommes, plus les ressources. Ça, il me file à chaque fois les ressources, quand ils sont alliés avec moi. Sauf qu'en fait, elle voulait marier une de mes filles à son fils. Et moi, je ne veux plus marier mes filles. C'est bon, là. 1200, pas 1200, rien à foutre. On me respecte. Voilà. Mais il y a trop de personnages. Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas ce qu'il faut. J'essaye de progresser, mais je n'ai pas la carrure. Je n'ai pas la carrure. Il y a tous les jours, 5 nouveaux mecs. Je ne peux pas encaisser dans mon stock de voix autant de gens. Ils ont dit qu'ils nous couperaient la gorge si nous venions nous voir. Mais nous ne pourrons plus les laisser manger. Notre nourriture, boire notre vin et abuser de nos femmes. Ils sont bien équipés et nous autres fermiers ne savons pas comment nous battre. Nous n'avons aucune chance. Veuillez envoyer votre meilleur général avant qu'il ne soit trop tard. J'envoie un petit général. Comme ça, ça va faire qu'ils sont contents. C'est Rakaï Perron pour ce qu'ils ont fait. Vous avez ma parole. Ça vient que vous pouvez compter sur vous. Je ferais mieux de rentrer rapidement, barricader les portes et attendre que tout soit terminé. Eh, confiance. Ah non, mais je suis en full confiance. Je ne peux plus rien proposer. Tu vois, la voyante. Salutations. Puis-je me rapprocher ? Oui. Je vois. Je vois. Vous avez une aura très intéressante, Eric. Elle fait de l'ASMR. Elle a ouvert sa chaîne. Je suis désolé. Il n'y avait plus de place. Permettez-moi de lire votre avenir. Elle est un peu en perforas, d'ailleurs. Elle est un peu en ASMR, semi-perforas. C'est un peu en perforas. En le disant, je me suis rendu compte que c'était perforas. Je vois. Je vois que cela va être très intéressant, oui. Je vois. Ne croyez-vous pas à la bonne fortune, ma grâce ? J'ai lu l'avenir de nombreux rois. Et généralement, j'ai raison. Pour avoir la huitième clé, il faudra savoir. Le vent se lève quand le soleil se couche. Elles seront la vérité. Et puis vous paierez. Voilà tout. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, du coup ? Qu'est-ce que... Foura. C'est les touristes qui prononcent le S. Perforas. Ah ouais, perforas. Ah, perforas, c'est quand même pas mal. C'est de la merde, elle ? J'ai rien suivi. Ouais, du coup, parce que le vent et le soleil... Moi, j'ai repris à... Elle veut ma thune. J'ai repris à... Je paierai. Je suis assez chaud pour ne pas payer. Elle voulait me filer, mais jamais de la vie. Alors, attendez, je vais envoyer la sorcière à Oborka. Aller check les villages, là. Parce que du coup, comme ça, la witch, elle va... Je pense qu'elle peut bien gérer la situation. On va voir si on n'a pas, justement, des gosses ou quoi, là. Checker. Est-ce qu'on n'inviterait pas quelqu'un ? Jovan, il a du nouveau, là. Jovan, il est chaud pour me check. Je pourrais peut-être inviter le banquier, hein, pour payer. En vrai, je vais avoir 1000 hommes. Il me faut suffisamment. Ah, mais ça va me coûter trop. Ça va me coûter trop. Ça va me coûter trop. Y'a qui, là-bas, là ? Oh, Azalia ! Fille de Neptune ! Oui, père. Une farce nocturne. Est-ce que tu as fait à ces derniers autres soirs ? Je sais. La prochaine fois, je promets d'utiliser plus léger que la poudre d'ortie. As-ah. Maya me manque. Elle trouvait toujours les meilleures choses à faire. Maya, je crois que c'est la fille qu'on a vendue. Ah non, Maya, c'est... Ah non, Maya, c'est fait une porc. Qui, en fait, s'avère être chez l'ennemi. Nous, on n'a pas accepté ça. On n'a pas accepté ça. Clairement, j'ai dit non. Tu sais qu'elle ne devait pas être là. Je sais, mais elle me manque. Pourquoi ne joues-tu pas avec quelqu'un du château ? Ils sont tous ennuyeux. Ils veulent juste parler de cours, de danse ou de la bonne façon de se comporter à table ou de la façon dont les couverts doivent être placés. C'est affreux. Tu as prouvé que tu as été ingénieuse. Je suis sûr que tu pourrais trouver... Je peux trouver quelque chose d'intéressant à faire. Je sais. Je suis désolé. Je peux être harcelé un... Je peux peut-être harceler un peu les domestiques. C'est bien, c'est bien. Laisse-là, laisse-là. Je peux leur parler ? Alors, fais attention. Petite pression. Ah, petite pression. J'arrive comme ça. Boum, petite pression. Je te mets une petite presse et qu'est-ce que tu vas faire ? Je te le demande, ma fille. Oh, loulou ! Comment il va, siffleur ? Oh oui ! N'interrompez pas notre entraînement. Il est en train de canner, quand même, là. Le renard, un pseudo drôle. Merci pour le diser, moi. Non, mais là, on n'a pas d'avancée. Qu'est-ce qu'il faut faire sur cette putain de... J'ai appelé tous les mecs. J'ai appelé tous les mecs du... Partout. Du royaume. Tous. Tous les ai appelés pour qu'ils viennent, pour qu'ils me donnent un avis sur cette putain de dents. Personne ne sait. Canetto, merci beaucoup. Putain. Bon, on va envoyer Jovan, là, parce qu'il a un petit truc vert. J'aurais peut-être dû inviter Grego, quoi. Ou sinon, il faut que je vende... Il faut que je vende mes gosses, hein. Il faut que je vende une gosse. Je vais vendre une de mes gosses, je pense. Je pense qu'on n'a plus le choix. Semaine suivante. C'est cool, hein, comme jeu, hein. Le jeu est très cool, je trouve. Du coup, on paye 29, là, mais ce qui fait qu'on est dans la sauce, on n'a plus que 18. Et on passe à 1008 hommes. Et si je ne paye pas, je suis à 984. On va perdre... C'est quoi, c'est 10% si on ne paye pas ? Ouh, on trouve un peu plus. Euh... Non, 1, en l'occurrence. Euh... Enfin, 5. Qu'est-ce que je dis ? Je suis perdu. Je ne peux plus calculer. Je ne peux plus calculer. Mais là, on va payer. En l'occurrence, on va payer 5 semaines avant qu'ils arrivent. 3 jours, je vais vendre mes gosses. Il est cool, ce jeu. Non, mais le jeu est quand même sympa. Fassouet qui ressemble à celui-ci. Jovanne. Ah, il y a le mec qui revient. Ah, ma petite sorcière. Votre grâce ! Quand je suis arrivé à Oborka, j'avais une sensation étrange. Elle a bu un coup. Il faisait froid, il y avait un brouillard rouge. Je me suis occupé du cavalier rouge, mais il avait l'air d'être sous un charme. Le village a retrouvé son calme après ça. Merci pour votre aide. Ah, c'est tout. Ouais, c'est... Excusez-moi, je bosse un nouveau personnage qui arrive normalement en DLC. À votre service, entregrâce. C'est un homoie magique ? J'avais entendu dire que vos enfants avaient disparu. C'est un rapport avec la magie dans la forêt qui vous a dit cela. Ne pensez-vous pas que je viendrais en personne si mon village et ma famille étaient en danger ? Oh non. Me dis pas qu'il va arrêter de nous filer des souliers. Et puis je n'ai pas d'enfant. Celui qui vous a dit ça essaye de vous piéger. Mon conseil, n'y allez pas de main morte avec cette personne. Je le ferai pas non plus à haute place. Ok. Je vais trouver une lettre. Savez-vous d'où ça peut venir ? Non, mais ça, on a déjà tout fait, lui. Ah, lui, lui, il ne nous sert à rien, lui. Il ne nous sert à rien. C'est qui, ça ? C'est qui, ce gentil homme, là ? C'est un paysan. Ah, c'est un paysan, cuisinier. Tomate, ce que, votre grâce, ne pourra se fasse notre village. Il n'y a pas de victime. Mais le vent continue de se renforcer heure après heure. Non, maison, t'es abîmé. J'ai couru ici aussi vite que possible. Pouvons-nous compter sur votre aide ? 25 provisions, jamais. Non, je t'envoie une petite so-so, moi. Je pense que je t'envoie une so-so au calme. Je t'envoie une petite sorcière, comme ça, le peuple, il me kiffe de ouf. Du coup, l'or va remonter fort. Ça peut être bien, ça. Plus 4. On a besoin, de façon. Comme ça, on va prendre plus de... Votre grâce, votre grâce. Ils en ont après moi, aidez-moi. Oh, non. J'ai une petite boulangerie sur le marché. Je fais des gâteaux et autres. Très bon, d'ailleurs. Je fais aussi tourner un petit commerce supplémentaire sur le côté. Les gens l'appellent Poussiade d'oracle. Bah, frérot, non. Là, c'est la tôle, là. Ils prétendent qu'elle permet de voir le futur. Tout allait bien jusqu'à ce que des extros du coin arrivent. Ils ont commencé à exiger de plus en plus de poussière. On rappelle ça des camés. Ils m'ont menacé quand j'ai refusé. Ils m'ont dit qu'ils prendraient ma petite fille si je leur en apportais pas plus. Je ne sais plus quoi faire à leur sujet. Ah bah là, frérot, tu fais du deal et ensuite, tu ne sais plus faire. Je n'ai pas d'or pour acheter plus de poussière. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Tout ce que je voulais, c'était me faire un peu d'argent. Eh ben, je sais, mon pote. Eh ben, je sais. Voilà. C'est tout. Corsica, Chloé, Nixto. Merci beaucoup pour les subs. Pimps aussi. Ah non, je ne vais pas lui donner. Le général, il est déjà en mission. Le général, il est chez Babushka. Babushka dans la forêt, la magie noire. Il y a le cavalier noir que déjà, on a réglé. Ah non, parce qu'il y a elle aussi qui a réglé. Il ne manque plus qu'un. Ah non, lui, il est parti. Je ne vais pas lui filer 25 goals quand même. 25 goals pour avoir 4 de bonheur. Non, je suis désolé. Oh, j'ai moins 4 du coup. Bon, c'est bien, ça a équilibré les deux, quoi. En vrai, j'aurais dû faire l'inverse. C'est un peu con. C'est un peu con et c'est un peu la sauce, ça. Ripe sa petite fille, sinon. Bah, mec, je ne suis pas non plus... Moi, je suis un roi. Tu commences à faire du business. Finalement, tu te fais avoir dans des règlements de compte. Mon pote, c'est ta merde. Bon, là, il faut qu'on avance sur l'enquête. Dégats des eaux, c'est quoi, ça ? Ah non, ça, on s'en fout, ça. Bourrasque, Babouchka. Allié pour la vie. Damilda a fait une information très importante. La vraie raison pour laquelle Léna veut que son fils s'épouse Azalia. Elle a dit que son fils portait une malédiction qui serait transférée à son épouse. Et ouais, c'est pour ça que si je donne ma fille, ma fille, elle est maudite. Alors, à la limite, que la fille du boulanger crève. Bon, non, c'est un coup dur. C'est un coup dur. Mais, moi, je ne le vois pas souvent, ce mec. Moi, je mors sur Radovienne. Une autre lettre est arrivée. Cette fois-ci, ils ont déclaré la guerre. Ça a tellement inquiété Eric qu'il s'est évanoui. Dame a demandé au roi de lui confier le prisonnier Radovien. Eric a accepté. Ça, c'est bon, ça. Les affaires sont les affaires. Ok, ça, c'est quand je... Enquête. Alors, de toute façon, alors, on en est où ? Après, la mort de Thalys, il était en intérêt du roi. Savoir qu'il était responsable du meurtre. Donc, du coup, Ivo, c'est le fils d'Eric qui a été tué chez moi. Et donc, du coup, le mec, il a 3000 hommes. Donc, lui, il faut trouver. Surtout qu'Eric est avec ma fille aînée. Le roi Eric a déduit que quelqu'un était entré dans la cave à vin le soir du mariage. Qui que ce soit, il a perdu une grosse dent d'animal qui pourrait être utilisée pour le retrouver. Mais je ne sais pas comment l'utiliser, ça. C'est une lettre étrange. Ça, on a réussi. Une lettre cachée, on a réussi. Revenu d'une visite dans la forêt. Il a trouvé une cabane dans laquelle les épices étaient préparés. Elle a été abondée, mais il a trouvé l'étrange Jofiol. Les illustrations, c'est bon. En général, il a découvert que le dessin, c'était du Nord. La sorcière, le seigneur, l'urs. Ah, mais du coup, c'est peut-être des alliés. C'est peut-être des gens que je n'aime pas trop, quoi. Eric, c'est moi. Oui, Eric, c'est moi. Mais à qui je pourrais demander ? Parce que du coup, j'ai invité Eton, mais il n'avait aucune information. Est-ce que j'ai déjà réinvité Noaccès ? Je peux réinviter Noaccès. Je vais réinviter Noaccès. Ah, putain, c'est trop bien. À chaque fois, tu as un descriptif. Pour raconter les mensonges, je semblais raisonnable. Le roi Eric a décidé de se ranger du côté de Sir Freddike. Moi, je me suis ranger du côté de Sir Freddo, qui a été tué par son allié. C'est un peu... Noaccès, alors... En fait, Noaccès, c'est un... Je l'ai déjà demandé. Du coup, j'ai plus grand monde à demander, qui ne sont pas mes potes, quoi. Noaccès ne servait à rien. Oh, putain, vous êtes chaudes de me souvenir de ça. Je vais réinviter Lena, quoi. Et je vais lui dire que je ne me marie pas avec elle. Elle va être vénère. Elle va être vénère, quoi. Et Grégo, il a du nouveau. Mais Grégo, je lui ai déjà demandé aussi. Grégo, il a du nouveau un peu flingué. Je vais inviter Lena. Je vais inviter Lena. Le jeu a l'air bien, mais difficile. En vrai, non, non. C'est juste que là, comme c'est la deuxième session, il faut se souvenir un peu des 2-3 trucs que tu as pu faire avant. et de savoir exactement où tu es dans l'histoire. Le jeu est vraiment bien et pas compliqué, quoi. Ok. Vas-y, on y va. Il n'y avait rien. On n'a plus que 6... Je pourrais tanker la fois prochaine. Mais je ne pourrais pas tanker après, quoi. Là, je peux tanker... Je peux tanker après, mais ensuite, c'est la merde. C'est la merde, mais au moins 2018... Prépare le général. Le général, il est déjà prêt. Oh là là. C'est Danny. Je vais bien, père. Bon, allez, le général. Ramène-toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous nous sommes débarrassés d'hors la loi qui avait pris le contrôle du village, votre grâce. Ils ne causeront plus de problème. Oh, c'est vraiment une bosse, hein. Les gens étaient très reconnaissants de votre aide. Rien. Genre, juste reconnaissant. Pas de... On ne me fait pas de don. Oh, Dame Léna. Oh, il y a le banquier. Oh, est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire un prêt ? Je vais lui demander. La dent d'animal. On l'a trouvé dans ma cave à vin. Oh, oui. J'ai déjà vu quelque chose comme cela. C'est un colis de protection. Oh, putain, Dame Léna. C'est un objet cher. Plus la dent est grosse, plus elle peut vous protéger des démons dangereux. J'en ai aussi un petit, vous savez, juste au cas où. C'est un poissonnement, quand même. De nombreux soldats les portent comme un signe de leur force. Surtout s'ils ont obtenu eux-mêmes... S'ils ont obtenu eux-mêmes là-dedans en combattant un monstre. Cela leur porte chance au combat. D'où avez-vous obtenu la vôtre ? Bien, ça. Un cadeau de mariage de mon père. Ah, montre-la. Moi, j'aurais dit, montre-la. À propos du mariage. Oh, je lui dis que c'est mort ? Sinon, je ne lui dis pas. Sinon, je ne lui dis juste pas. Je lui dis juste salut. Comme ça, on ne lui annonce pas la mauvaise nouvelle, quoi. Parce que j'avoue que si je lui dis à propos du mariage pour lui dire non. Je ne sais pas, il faut peut-être quand même le faire, quoi. Je pense, hein. Vas-y, je lui dis ciao. Allez, salut. Très bien. Elle a fait trois jours de route. Pire jeu pour le meilleur animateur. Non, arrête, c'est trop bien, mec. Tu es un roi et tu prends les décisions que tu veux. C'est trop bien. Ça fait du bien, des jeux comme ça, de temps en temps. J'ai entendu dire que votre trésorerie n'était pas en forme. Lui, c'est le banquier. Je voulais offrir mes services. Sauf que maintenant, je crois qu'il prend 20%. Je crois qu'il prend 20%. Alors, 50 pièces d'or aux caisses de provision qui sont dispo instant. La banque ajoute seulement de frais minuscules. Allez, 10 pièces de provision. Remboursé par paquet hebdomadaire de 10 jusqu'au solde de votre dette. Donc là, je peux prendre genre 50. Et je vais... Comment ça ? Il ne me facture aucun frais ? Ah non, mais là, il me répète... Attends, juste, je ne vais pas lui parler. La banque... Remboursé par paquet, votre grâce. Nous ne facturons... Ah oui, aucun frais supplémentaire par rapport à... Ouais, c'est l'assaut. Je ne pense pas que ça vaut le coup, quoi. Parce que je vais me retrouver avec 56. Je vais payer genre 40. Et dès... Ça va être de la merde. Je ne lui demande pas tout de suite. Je ne suis pas encore assez dans la sauce. Je ne suis pas encore assez dans la sauce. Je ne lui demande pas. Oh, Trubz, merci pour le deuxième mois. Tous mes champs sont inondés. Padiman ! Les dieux m'ont puni ! Plus rien ne poussera. Pommes de terre, betterave, persil, rien ! Nous luttons contre cela depuis des mois, maintenant. Nous prions tous les jours. Les dieux pour faire revenir le beau temps. Nous en avons assez de manger des conserves, votre grâce. Notre enfant commence à avoir faim. Je me demandais s'il y avait quelque chose que votre sorcière pourrait faire pour la pousse des plantes. Non, la sorcière a l'espéguérisseuse, hein. Elle n'est pas du tout plante. Elle est vraiment... Trois semaines, ce n'est pas possible. Merci. Je suppose que notre travail concentra uniquement à creuser à partir de maintenant. On fait un petit moins quatre. Mais je pense qu'on a besoin de la sorcière. Et au pire, j'envoie la sorcière chez lui. Votre grâce, des rats, ils sont partout. Ils se sont emparés de ma grange. Il y en a des centaines. Je ne peux ni traire mes vaches, ni nourrir mes chfots, votre grâce. J'ai dû venir ici à pied. À quoi bon aller au marché si je n'ai rien à vendre ? Je ne sais pas qui a envoyé, moi. Ça, je ne sais pas, ça. C'est chiant. Si j'envoie le général, c'est relou, quand même. Le général, là, il allait me mettre bien... Mais du coup, je vais tomber à trois, quoi. Non, je n'ai pas la sorcière. C'est ça, le truc. J'ai vu après coup. Si j'envoie le général, je vais être un peu dans la merde. Ça fait chier, on ne peut pas envoyer un écuyé, quoi. J'avoue qu'on va en avoir besoin pour l'Adam. Il va devoir partir en mission, quoi. Je ne peux pas te permettre de reperdre en popularité. Et il y a ça aussi, parce que je vais passer à quatre, quoi. En vrai, je passe à trois. Je ne peux pas l'aider. Je vais passer à trois, ce n'est pas grave. Je passe à cinq. Magnifique, je ne perds que deux. C'était vraiment une histoire de merde. Fantastique. Fantastique, fantastique. Parce que derrière, je vais gagner beaucoup plus de choses. Salle du conseil. Qu'est-ce qu'il fait, là ? C'est Danny. Oh là là. Il a l'air de bien se passer, lui. Qu'est-ce qu'il me veut ? Il a trouvé un... J'espère qu'il va servir à quelque chose, quand même. Parce que j'ai investi beaucoup dans les animaux de ma fille. J'espère que tu peux le garder sous contrôle. Oui, je peux, votre grâce. Qu'est-ce qu'il voulait se penser que je ne pourrais pas ? Je t'ai vu courir après siffleur dans tout le château. Oh, ça. Ça fait juste partie de son entraînement. Je m'assure que personne ne puisse t'attraper quand il est en mission. Il est rapide, votre grâce. Très rapide. C'est de l'argent parfait. L'agent. Compris. Mais reste sur tes gardes. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander. Vous ne me le prendrez pas ? Bien sûr que non. Je t'aiderai si je le peux. Ah, huitième animal, t'inquiète. Tiens, petite caresse. Voilà, loulou. Fais-le beau. Ah bah, ça va. Ça va, ça va. Alors. Dame Léna a mentionné que les dents de dragon sont portées par les soldats pour les aider au combat. Chercher un expert. Putain, mais je vais retourner voir le général, là, avant de l'envoyer en mission, là. Il est hors rempart, je crois. Plaisir. Ah non, ce n'est pas une OP, Filigan. C'est marqué, c'est marqué. Il y a du gros hashtag ad quand nous faisons de l'OP. Ah non, je lui ai déjà demandé. Il s'en bat les couilles, lui. Il me faudrait un autre... Il faudrait que j'invite quelqu'un d'autre. Je vais inviter Grégo, hein. Il n'y a que Grégo qui a un truc à me dire, de toute façon. Je ne sais pas. Il faut que j'aille où ? À Belka, je crois. Belka, c'est la dernière ville pour Babushka. Je vais envoyer le général, une semaine. Et au moins... Attends, parce que si je fais archive, si je fais enquête... Ça, c'est trop bien d'avoir les trucs écrits. En vrai, dans ce genre de jeu, sinon tu t'y perds. Surtout en stream où tu es focus sur 20 000 trucs. Elle a mentionné qu'elle s'en servait parfois pour effrayer les démons ou pour aider les soldats. Ah du coup, c'est du peuple d'Ablena, quoi ? Il me manque une info pour résoudre l'enquête. Non, que c'est, c'est un tir de dragon, c'est pas l'expert. C'est ce que je me disais, mais je l'ai déjà amené. Il ne m'a rien dit, le con. Je vais ramener Grégo, mais je commence à avoir demandé à tout le monde, je crois. Ça qui est chiant. Bon, là, on est obligé de ne pas payer. Et on est toujours à 1 300. On est toujours à 1 300 payés et ça arrive dans 3 semaines. Il va peut-être falloir qu'on fasse un emprunt sur la dernière semaine. Ouais, no access, il a juste le titre de... De comment ça s'appelle ? De tueur de dragon. C'est un faux, tueur de dragon. À gauche, prépare. Ah mais ouais, il faut que je les mette prêts pour la bataille aussi. Et elle, elle coûte 20 de... Oh, je suis dans la sauce. Bon, je le prépare quand même. Quoi qu'il arrive, les sous, j'en ai plein. Ah, je pensais que préparer, ça te permettait qu'ils reviennent de mission plus vite. Semaine 27. Semaine 30, ça sera le... Oh, oui. Nous sommes presque parés au combat. C'est nos dernières chances de former des alliances et préparer nos agents. La Radovi ne s'attendra pas à nous trouver là. On sera direct en bas pour les cueillir. Vous devriez avoir une chance de remporter la victoire. Putain, t'es chaud toi. Allez, le général, parle-moi. Je suis de retour de Belka. Je dois dire que quelque chose de très étrange se passe. Elle était sous la neige quand je suis arrivé. Mais après, c'est débarrassé de l'homme sur son cheval blanc, tout a fondu. Je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé, mais je pense avoir pu vous aider. Avoir pu aider. Et il se barre. Le craque. C'est pas ce qu'il fout. Alors, votre grâce, ce que vous m'avez demandé, a été une tâche très difficile. J'ai cependant réussi à aider les villageois à soutenir les murs de leur maison. Il n'y a pas eu. On n'est pas rentré dans le perso, là. Il n'y a pas réussi à... C'est pas percutant, ça. Votre grâce. J'ai appris ce que vous faites de ces tableaux. Ah ouais, lui, il fait de la merde, lui. C'était mou, un peu. Ouais, ouais. Il n'est pas rentré dedans. Ouais, il mentit. Vous n'êtes pas un collectionneur. Je peux tout vous expliquer. Ah mais je l'ai amené pour le dire qu'il ment. Ah mais laisse-le au pire. Ces oeuvres que les gens achètent ne sont pas de l'art. Ce sont des arnaques. Ces peintures ne reflètent pas la vraie nature du sujet. Elles ont été peintes sans référence. Les artistes les disent impressionnistes. En réalité, ils ne savent tout simplement pas peindre. Mon art montre chaque sujet dans son état le plus pur. Ces artistes ne font qu'exagérer les caractéristiques pour les rendre plus belles. Ça dévalue mon travail. Donc je me débarrasse des tableaux. Je paye les tableaux. Je peux donc en faire ce que je veux. J'ai choisi de les brûler. Et alors ? Ça ne fait de mal à personne. Ok. Tu es mon allié. Vas-y, pas de souce. Bien sûr que oui. Et je paye au prix fort. Ça marche. À toutes. Oh là, il y a du gentilhomme à nouveau là. Tornando. C'est qui Tornando ? Mercenaire. Pas besoin de mercenaire moi. Sauf si je les paye en or. Marchand, chasseur. Chasseur ! Un chasse-ou ! L'expert ! Viens là, toi. Ah, je peux demander à des mecs après ? Ah, je ne savais pas. Votre grâce, j'apporte. Oh non, siffleur. Oh non, il a buté le renard. Oh non. Oh, siffleur. Votre grâce. Ces animaux sont dangereux. Ils volent. Mais c'est Dark Vador aussi. Attends. Parce que moi, je me base sur la voie de base du jeu, tu vois, qui est faite. J'essaie de faire un truc à peu près dans cette ambiance-là. Les mecs me foutent Dark Vador. Ah, il y a un moment où... Je fais moi, ça va être... Ils volent des oeufs. Non, ça ne le fait pas. Des poulets et d'autres biens. Ils peuvent propager des maladies. Les puces en particulier. Je suis venu ici pour offrir mes services en tant que chasseur à votre grâce. Je l'ai vu. Un renard se cachant dans le château. Je l'ai donc traqué. Je pensais que je vous rendrais service à tous. Il ne faut pas que je l'embrouille trop parce qu'il faut qu'il me donne l'info sur la dent quand même. Il faut qu'il me... Qu'il me bouffait. Le siffleur était sur une mission très importante. Oui, le siffleur aiguisait ses sens. Ce meurtrier devrait pourrir au cachot pour l'avoir tué. Pour avoir tué l'un de mes agents spéciaux. Je suis désolé. Ne me punissez pas votre grâce. Si seulement j'avais su, je n'aurais pas... Je suis venu ici pour chercher de l'or mais... Je n'ai que des ennuis jusqu'à présent. S'il vous plaît, laissez-moi être à votre service. Permettez-moi de vous servir, vous et votre peuple. Je peux m'occuper des monstres, des animaux sauvages, des traquiers et vous apporter leur corps. Permettez-moi de me racheter, s'il vous plaît, votre grâce. Peut-être que je serais aussi utile pendant la bataille contre la radovie. Lui, il m'est bien quand même. Honnêtement, pour un petit renard, bon... Je l'aimais bien le renard, mais comment ça nous fait chier notre fille. Alors après, j'aimais bien le renard. Les corbes, vous pouvez les garder. Je ne veux pas les voir. Mais vous auriez tellement besoin de votre aide. Je ferais de mon mieux pour me racheter. Je serais dans le cachot si vous avez besoin de moi. Je crois que votre géolier est un vieil ami à moi. Un autre agent. Ah, donc on a un chasseur. On a le chassou. Il va nous coûter de l'argent, le chassou ? Ça va être gratos. Comment puis-je récupérer l'Orsulia et Plumeau maintenant ? Oh non, c'est Danny. Oh, je vais devoir lâcher encore 30 balles pour acheter un nouveau... Je vais acheter un furet. Le prochain, ça va me ramener un furet. Ouais, t'inquiète pas que je vais l'amener, lui. Bon, il dit quoi à T'Orlando, là ? Oh non, pas Kerry James. Oh non. Merci. Votre grâce. Votre général était formidable. J'ai bien avancé. C'est incroyable. Je pensais... Non, mais il y a dû avoir une session un peu... Un peu très slam la dernière fois, qui était un peu technique à assumer après coup. Je pensais vous montrer le résultat, mais maintenant que j'y pense, le général est un peu seul. Pourquoi ne pas étendre l'histoire un peu ? Plus grande, meilleure, imposante. Vous savez à quoi je pense ? Une sorcière serait parfaite. Je le sens. Ouais, c'est là. Pourquoi lui ? Kerry James. Non, mais ça dépend. Parce qu'il y a eu... Ah, Dory. Quand il fait le chant des baleines. J'ai... Je le sens. Je sens que cela se vendra très bien. Et tout le monde parlera de Torlando, le magnifique. Non, mais je ne peux pas lui donner la sorcière. En vrai, c'est trop chiant de donner la sorcière. En fait, j'ai donné deux semaines de général pour qu'il fasse un son, quoi. Son son, on est cinq mois plus tard, c'est toujours pas sorti. Entre-temps, il y a Bosch qui est numéro un. Il faut se bouger, là. Non, ça fait chier de donner la sorcière. La sorcière, elle est bien. Après, qu'est-ce qu'il va faire, le chassou ? Le chassou, est-ce qu'il va... Non, tu reviens plus tard. Tu reviens plus tard, frérot. Ça va, tu as déjà un bon son. Dans deux semaines, il revient. Mercenaire. Bonne grâce. Vous avez entendu parler de la bataille à venir. C'est le moment idéal pour nous de gagner de l'argent. Et l'occasion pour vous d'obtenir de l'aide. Nous sommes des mercenaires. 22 hommes qualifiés. À votre disposition pour seulement 16 pièces d'or. Qu'en dites-vous ? Pas cette fois. Et il revient dans deux semaines. Semaine moins un avant l'attaque. Ce qui fait que si je ne l'ai pas, je pourrais claquer des thunes. Magnifique. C'est dans deux semaines ? Non, c'est dans trois semaines, je crois, la guerre. Je dirige un petit commerce, votre grâce. Je peux échanger votre provision contre le de l'or. 25 provisions pour 18 pièces d'or. Non. Non, j'aurais voulu l'inverse. Oh, je vais commencer à Bicrave. Bien ou quoi ? Je vais commencer à Bicrave, il n'y a pas le choix, là. Il va falloir. Ah, là, c'est... Allez, 2 PO, 2 PO. 2 PO la barrette ! Ah, il y a des grosses promos ! Tout doit partir au château ! Comment allez ? Non, je ne vais pas acheter, je ne vais pas acheter. Je suis dans la sauce un peu, quand même. Attends, je vais aller voir le chasse-où, là. Il est où, le chasseur, lui ? Oh, non. Je suis désolé, je n'ai pas envie de vous parler. Ah, non, je suis con, il est au... Il est au donjon. Ah, oui, c'est vraiment... Ça boit une pinte au cachot, quoi. J'ai trouvé 7 dents. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Je sens que ça provienne d'un gros animal, énorme, en fait. Peut-être un griffon ou un dragon. Je n'ai jamais vu une chose pareille, votre grâce. Pouvez-vous découvrir d'où elle pourrait provenir ? Je peux essayer. J'ai un livre sur les trophées d'animaux quelque part, ça prendra un certain temps. Ah, vas-y. Ah, charbonne ! Ah, charbonne, charbonne ! Alors, on y va, quoi. Parfait, ça. Du coup, à côté, je vais envoyer... Je suis obligé d'envoyer quelqu'un à Wallah. Pas le choix. J'envoie du général. Boum. Et j'avais dit qu'on ira sous la montagne. Et du coup, on va aller check Tilka avec la sorcière. Parfait. Parfait, parfait. Et comme ça, on va check un peu ces Dany et compagnie, là. Tu dis au revoir à Siffleur ? Oui, père, chute. Cher Siffleur, tu étais mon agent le plus rapide et le meilleur, mais surtout, tu étais mon meilleur ami. Tu laisses un vide profond dans mon cœur. Tu vas me manquer pour toujours. J'espère que tu reposeras en paix. Ah, moi aussi. Moi aussi, j'espère. Ah, ça va aller. Tu te sens un peu mieux ? Oui, père. Je vais juste rester un peu ici. Oh, pas de souce. Pas de souce. Marilla, qu'on en finisse. Un peu de douceur. J'envoie du jambe ou pas, là, vous pensez ? Putain, Siffle, Siffle, quoi. Oh, il n'y a pas de jambe à envoyer, là. En vrai. Lui, il est parti, donc je ne peux pas. Qui est devenu poignardeur. Ah, sous une chaussure. Il a fini sous une chaussure. Coup dur. Je n'ai plus personne à envoyer si les villageois ont besoin d'aide cette semaine. Ce n'est pas faux, mais du coup, j'aide les autres villages, quoi, non ? J'ai l'impression d'aider les autres villages, mais c'est peut-être de la merde. Je pourrais toujours inviter un seigneur. Oh, on va se faire chier, hein. Lena, mitigée. Ouais, mais bon, je dois vendre une de mes filles pour ça. Ça va être chiant, quoi. Bon, juste, elle va se ramener, quoi. Ah, je dois payer, là. Préparer le chasseur. Ça commence à être chaud, là, niveau thune. Donne à Zalia. Mais non, elle a une malédiction. Il a une malédiction, son fils, là. Son fils a une malédiction. Il va la refiler à ma fille. C'est mort. Je suis peut-être trop roleplay, mais c'est mort. Le procès commence la semaine prochaine. C'est la dernière chance de rassembler des preuves. Ils n'auront pas besoin de payer les agents pour cette semaine. Ils n'auront pas besoin. Nous sommes passés dans une maison abandonnée au bord de la route. Elle était pleine de casseroles toutes sortes de tailles, formes et couleurs. Je ne sais pas ce qui pourrait avoir une telle obsession. Des casseroles, mais en cherchant au milieu des pots, je trouvais de l'or. Tu vois, le sang, un peu. Ah, mais c'est vrai qu'on les envoie pour quatre pièces d'or, quoi. C'est vrai que c'est de la merde, quoi. Il y a un chasse-ou, là. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le chasseur ? Je vous apporte plus d'informations sur la dent. C'est une dent de dragon très rare. Elle sent provenir d'un démon Allah. Un dragon femelle qui vit dans les forêts primaires de Caladur. Que ferait-il dans mon château, Caladur ? Celui qui l'a perdu devait être une personne aventurière. Audrey a raison. Je ne pense pas que vous puissiez trouver une dent aussi exotique ici en Daverne. Du coup, on a toutes les infos, là. Je vais juste à ma salle de conseil. J'ai besoin de me recueillir. Caladur. Voilà, on a tout, hein. Attention que... Je ne peux pas avoir plus d'infos, quoi, là. Et du coup, quelle est la suite, là-dessus ? Est-ce qu'elle vient avec Plumeau ? Elle reste combien de temps ? Je raconterai comment Siffleur a essayé de la sauver. Je suis désolé, mon cœur. Plumeau ne viendra pas. Plumeau, c'est le chat qui était là à la base et qu'elle a emmené avec... Elle a emmené. Je sais à quel point il te manque. Mais il supporte très mal le long trajet. Nous t'emmènerons de le voir quand tout cela sera fini. Très, très intéressé par la protection animale, quand même, à ce royaume. Pour 1200, c'est beau. Tu as trouvé un nouveau jardin. Un nouvel agent. Mais les jardins sont toujours vides. Que j'ai utilisé un autre escargot. Ils ne savent pas faire grand-chose. Elle va me ramener un truc de ouf. Elle va me ramener un ours. Après, je suis chaud de ouf si elle me ramène un ours. Je suis chaud de ouf si elle me ramène un ours. Non, mais je ne peux rien faire, là, du coup. Je dois retourner dans la salle du trône. Le roi, il est mort, le roi, du début. Bon, Dame Léna, qu'est-ce qu'elle veut ? Je n'ai rien à lui dire, à Dame Léna. Je ne veux pas, à propos du mariage. Avez-vous reconsidérez mon offre ? J'ai entendu parler de la malédiction. Ah, voilà, on va commencer à parler vrai. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas parlé de la... Fait part de la malédiction, Léna ? Une malédiction ? Quelle malédiction, votre grâce ? Et Léna m'en a parlé. Et Léna ? Cette petite impudente ? Ce ne sont que des mensonges. Ne laissez pas le venin de sa jalousie vous tromper, votre grâce. Sa fille était censée épouser mon fils, mais comme vous pouvez l'imaginer, Azalia est un meilleur choix. Elle essaie d'arranger ses affaires. Je laisserai mes hommes boucliers rejoindre vos rangs. Ce sont des hommes forts et disciplinés. Ils peuvent aider à pousser la ligne de front. Sinon, ils peuvent défendre vos hommes contre tout ce que la radovie pourrait leur envoyer. Alors, que faisons-nous ? Allez, gros mariage ! Gros mariage, gros mariage ! Allez, on fait péter le champ. Oh, ça a l'air d'être un garçon super. Ça a l'air d'être un garçon super. C'est... C'est bon. J'ai vendu ma fille. C'est dur quand même. C'est un peu dur. Il faut que je lui en parle. Il faut que je lui en parle. Une vieille dame de la forêt voisine avait besoin d'aide contre les loups qui vous laissent épaule. Je ne veux plus. Ah, j'ai fumé pendant 35 ans. Sale traître. Tu l'as vendu, mais bien vendu. Eh, on l'a vendu, mais elle n'est pas morte. Ça m'a mis les l'air aux yeux, putain. Vegard, ça prend trop d'énergie. Une fille vendue pour 3000 hommes, l'autre pour 300. Ouais, je pense que la dernière partira pour 30. Elle m'a donné quelques provisions en retour. Oh, c'est pas mal ça. 16 ! Oh, c'est archi propre. Ça, ça nous met bien, ça, par contre. Ça, ça nous met très bien. C'est qui, celle-là ? Je désolé de vous déranger, nous sommes en mauvaise situation. Ah bah attends, Babushka, là. C'est la meuf de Babushka. J'ai tout fait pour Babushka, moi. Pour que les dieux nous punissent si ardemment, notre chêne sacrée meurt prématurément. Elle m'emmerde. Elle m'emmerde de ouf. Toutes ces feuilles tombent alors qu'elles ne devraient pas. Ah, le chêne, il commence à me péter les couilles, là. Nous avons offert tous les sacrifices que nous pouvions. Nous nous sommes rassemblés et avons prié. Rien n'a fonctionné. Nous pensons que Volos s'est échappé de sous terre. Il est en recherche de pêcheurs. Il doit se cacher dans la maison de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle nous subissons autant de tempêtes, votre grâce. Le dieu du tonnerre est à sa recherche. La tempête ne s'arrêtera que quand il sera de nouveau sous terre. Votre grâce. Envoyez votre chasseur pour le traquer. Ou donnez-nous des provisions pour la sémonie de ce soir. Peut-être que les dieux se calmeront. Oh, je peux t'envoyer du chassou, mais on ne va pas avoir le chassou pour... Bon, je t'envoie un peu de chassou. Je pense que ça va être bien, ça. Quoi qu'il arrive, j'ai 1300 hommes. Donc, Balek d'avoir le chasseur en plus. Et quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas le préparer pour la bataille. Ça me fait cinq trucs de pub, donc c'est bien. Le bunker, je ne vais rien lui demander. Je ne lui prends rien, je pense. Je n'ai pas besoin. Je peux ne pas payer cette semaine. Payer la semaine... Ou ne pas payer les deux semaines, j'aurai toujours plus de 1000. Le jeu finit après la bataille. Aucune idée. Qu'est-ce que ça dit, Auré, là ? Je n'étais pas sûr et je ne voulais pas porter malheur. Je pense que ça doit faire autour de 14 mètres. Mais maintenant, j'en suis sûr. Je suis enceinte. Ah bah, lourd ! Avec un peu de chance, c'est un garçon. Oui, mon chéri. J'ai un bon pressentiment. On a-tu parlé aux filles ? Pas encore. Je peux leur dire moi-même ? Je t'en prie. Je dois aller voir chaque fille pour leur dire... Oh, là, il y a du paysan. Autre grâce. Mon village a été attaqué par des animaux féroces. Une horde de loups. Ils ont pris des poules. Ils ont blessé le gardien qui a essayé de les faire fuir. Nous pensons qu'à cette période de l'année, ils manquent de nourriture. Nous craignons qu'ils ne reviennent. Bon, le chasse-où, hein ? Le chasse-où, au moins, on va mettre bien les villageois, quoi. Oh, merde, on n'a pas de chasse-où ? Bah, frérot, le général, il peut buter du loup, hein ? Oh, ça, je ne peux pas. J'ai envoyé le chasse-où chez l'autre. Oh, bon, c'est perdu pour re-perdu. Enfin, perdu pour gagner, plutôt. On compense. Moins cinq, on a fait plus cinq. Lui, je vais l'aider, lui. Mon nom est Boguslav. Je ne veux pas vous importuner, mais j'ai un problème sur la conscience. Ma femme n'en peut plus de moi. Elle a de bonnes raisons, je vous le dis. Ouais, je suis son psy à lui, là. Je pense rarement aux conséquences. Je pensais faire bien et j'ai vendu une autre grange pour engager un serviteur. Vous savez, pour l'aider dans la maison avec les enfants. Elle se plaint constamment qu'elle a trop de travail. Elle s'est énervée et m'a fichu dehors parce que la grange ne nous rapportera plus d'argent. Pas ouf, le mot ouf, quand même. Elle a raison, mince. Pourquoi je n'y ai pas pensé ? J'ai tout tenté, mais elle ne devait pas me reprendre. J'ai trouvé un nouvel emploi dans un champ de patates et je me suis même rasé. Mon cœur est en miettes. Je ne dors plus la nuit. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, allez, je vais te faire... Je vais t'envoyer une petite sorcière, toi. Lui, c'est vraiment le bouffon, quoi. Le bouff royal. J'espère qu'elle restera la même après. Oh, bah, démerde-toi. Déjà, je te fais retrouver ta meuf. Laisse-le. Ah, mec, je suis... Je suis quelqu'un de très aimable. Je suis quelqu'un de très, très aimable. Azalia, il faut que je la prévienne. Tu vas te marier. J'apporte de bonnes nouvelles. Ta mère est enceinte. Pas étonnant après tous les rires qu'on entendait récemment de votre chambre. Je suis désolé. Vous n'en avez pas assez ? Avec vous trois, au que si. Nous espérons un garçon cette fois. Nous aurons besoin d'un successeur au trône. J'espère que c'est un garçon alors. Je ne voudrais pas dire notre sœur. Après, tu ne vas pas beaucoup le voir. Peut-être qu'un garçon ne serait pas si vexé par des petites blagues. Allez, on la prévient. Allez. Je n'ai pas d'autre choix. Dame Léna préparera le mariage après d'autres batailles. On n'a rien à payer, ma petite. Je le savais. Je savais que vous m'enverriez ailleurs dès que l'Orsulia serait partie. Je ne sais pas pourquoi. J'espérais que ce serait différent pour moi. Oh non, je l'aimais bien en plus. J'avoue que j'étais un enculé là, quand même. Mais en même temps, si... À quoi bon ? À quoi bon ? Non, mais on est en 1300. Il faut bien... Enfin, c'est quoi, là ? Elle veut faire quoi ? Générale d'armée ? Bon, elle aurait pu, quand même. Comment pourrais-je être heureux avec quelqu'un que je ne connais même pas ? Après, c'est un gars super. Je vous déteste. Oh non, loulou. Oh ben, ça va, il n'y a pas très loin. Laissez-moi tranquille. Oh non. Après, en même temps, si on se fait raser la gueule, bon, il n'y a plus de village. Enfin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de royaume. Attends, je vais aller. Ah non, mais ça, j'ai déjà tout cliqué, ça. Ça, ça ne changera rien. Mais je pense que du coup, pour l'enquête, pour le procès, on pourra tout montrer, quoi. Ah, on va lui... Elle va être grande sœur. J'ai déjà une grande sœur. Ohloulou. Vraiment ? Je veux un petit frère. Quel sera son nom ? Nous ne savons pas encore. Nous ne savons pas encore que ça serait un garçon ou une fille. Oh, les sons trop propres. Mais il ou elle va rejoindre notre famille dans une vingtaine de semaines. Est-ce long ? Oui, c'est encore long. Celui-là est si excitant. Peut-être qu'il pourra m'aider à convaincre Lully de rentrer à la maison. Ciao. Est-ce que j'envoie du pige, là ? Il n'y a pas grand monde à envoyer, en vrai. Là, je pense qu'on a parlé un peu à tout le monde. On n'a plus beaucoup d'intérêt. Surtout que tu avais mille hommes. Non, mais les mille hommes, je ne pourrais pas les garder. Comment te sens-tu ? J'ai vomi toute la matinée, mais ça va. Je suppose que j'y survivrai. Tu te souviens-tu de quand j'étais enceinte de l'Orsulia ? Si seulement les choses pouvaient être aussi simples qu'à l'époque. Ah ouais, là, on va se faire attaquer. Elle est enceinte. Pas de guerre, pas de seigneur, pas de paysan idiot. Si tu as besoin de quelque chose, viens me chercher, d'accord ? Je pense que je vais rester ici et demander à quelqu'un d'allumer le feu pour la soirée. Il fait assez froid. Oh top, je t'allume le feu ? Ah non, je ne peux pas. Je suis un roi, je suis un roi. Je n'allume pas les feux, moi. Ivo, il n'est pas dispo. Ah, c'est vrai que je crois que j'ai un pigeon dans la salle qui a été... Qui est arrivé, c'est ça ? J'ai un message ? Ah, j'ai un message. Bair, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Je sais que vous n'êtes pas responsable de la mort de Thalys. Et je pense qu'Ivo sait qu'il a empoisonné son père. L'ambiance ici est très tendue. Ivo et ses conseillers parlent derrière mon dos. Ils ne me laissent pas rester auprès d'eux et me renvoient toujours dans mes appartements. J'ai entendu Ivo dire qu'il avait une sorte de plan. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir. Elle ne l'a pas fini d'écrire. Mais ce n'est pas un texto, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Le pigeon ne part pas en fin d'écriture en mode Oh merde, j'ai écrit trop vite, tu vois. Tu sais comment... Comment ça s'est fait, du coup ? Ah, mais du coup, ils vont me fumer, eux, là. Je vais me faire... Elle n'avait plus de forfait. C'est le 1 texto sur 2. Le deuxième n'est pas passé. Elle a un forfait à 60 SMS par mois. Bon, c'était un peu chaud. Mais c'est compliqué, là, quand même, carte. Est-ce que j'ai vraiment besoin, du coup, d'envoyer des gens ? Ça peut servir, quoi. Dernière fois, ça a fait... Parce qu'ils ne vont pas être là la semaine prochaine, quoi. En vrai, je n'envoie personne, du coup. Je ne sais pas, parce que... Parce que si j'envoie une semaine... Non, il revient direct, on est d'accord, il va être là. Donc, c'est gratos, quoi. Hectari. Ouais, c'est une semaine. Je vais envoyer. Je vais envoyer une petite fois, comme ça, il sera dispo. De toute façon, mon général, c'est le sang. Si on ne peut pas compter sur le général, on comptera sur personne. On y va. Je pourrais toujours inviter un seigneur. Oh, ouais, mais il y a un moment où... Oh, ils me font chier, ils me font chier, ils me font chier. Et du coup, ça ne me coûte plus rien, là, les seigneurs et tout. Je peux payer cette fois, mais je n'aurai pas à payer la prochaine. Ce qui n'est pas plus mal. Mais ou alors, je ne peux pas payer celle-là et payer la prochaine. Ce qui est mieux, comme ça, si j'ai besoin de ressources, je pourrais payer. Ce qui est fantastique. On va faire ça. On ne va pas payer maintenant. Et je peux, du coup, préparer la sorcière à la bataille, peut-être. Ça peut être bien. Et je prépare le chasseur aussi. Tout le monde est là. Tout le monde est sur le terrain, là. Là, je ne vois pas comment on la perd. On va aller fumer, là. Je pense sur le procès royal. Ah ! On y est. Oh là. Oh, ça y est, on a sorti tous les trucs, là. Soyez les bienvenus au procès royal. Nous allons commencer par interroger les témoins. Ensuite, nous passerons en revue les indices trouvés. Et pour finir, nous identifierons le coupable. Un plan en trois phases. Développé avec tout le royaume. Sachez que certains de vous êtes suspectés. Et j'ai de bonnes raisons de penser que le coupable est parmi nous ce soir. C'est un cluedo. Laissons place aux témoins. Votre grâce. Il y a deux, non, trois personnes qui se sont désignées en tant que témoins. Par qui allons-nous commencer ? Le conseiller de Thalys. Mais il y a le fils, là ? Ah oui, le fils, il est là. Vous avez donné votre nom et dites-nous ce que vous avez à dire. Mon nom est Rigo. J'étais conseiller du roi Thalys. J'ai une information très importante, votre grâce. Je reconnais Dame Léna. Elle a visité notre château peu de temps avant le mariage royal et a menacé le roi Thalys. Elle a dit que son fils était censé épouser l'Orsulia, pas Ivo. Oh, Dame Léna. Elle a dit que si le mariage devait avoir lieu, elle viendrait pour Thalys et sa famille. Dame Léna. Reine des putes. Putain. C'est pour ça qu'elle savait des trucs sur le Adam et j'ai vendu ma fille à... Nous devons agir en conséquence, votre grâce. Elle est clairement coupable. Mensonge. Oh, défense. Mais lui, c'est quoi son intérêt de l'accuser, elle, du coup ? C'est peut-être... Chut. Vous pourrez parler à la fin, Dame Léna. Merci, Rigaud. Ok, donc, conseiller qui accuse Léna. Est-ce que va falloir qu'on tranche, genre ? Ça va être à nous de savoir qui, du coup, est coupable ? Oh, c'est vraiment... C'est fou, hein. Veuillez indiquer votre nom et dites-nous ce que vous avez à dire. Putain, mais j'aurais dû revoir les archives avant. Je m'appelle Ludvrey, de votre grâce. J'étais allé aux gardes du roi Thalys et je l'ai bien servi. Pas assez bien, je vous entends dire. Mais sachez que je ne pouvais pas faire grand-chose contre le poison. Surtout un qui agit si vite. Le jour où le roi Thalys est mort, ce fut un jour de honte et de culpabilité pour moi. Et le roi Ivo continue de m'en faire payer le prix. Ah, je crois qu'il n'avait plus de bras. Venez-en, on fait. Tout ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu beaucoup de gens visiter Thalys au fil des ans. Mais aucun, aucun ne l'a autant hérité que nos accès. Je pense que nous savons tous combien il est menteur. Je pense que c'est que Nelson-Montfort pour moi. Je ne suis pas un menteur. Qui es-tu pour me faire honte devant les rois ? Un peu de silence ! Meurs pas. Un peu d'eau, on va prendre un peu d'eau. Non, non, ce n'est pas le corona. C'est juste que, en fait, tu as certaines voix qui te demandent d'être en... Tu sais, en fond de gorge. Je ne sais pas comment dire. Et du coup, ça me détruit. Genre, en vrai, je suis trop content quand ils disent qu'une phrase. C'est pour ça que je n'arrive pas à le tenir sur... Thalys ! Thalys l'a traité d'imposteur. Mais du coup, je suis oublié de reprendre cette voix. Il est proposé d'aider sa femme, Paloma. Thalys, avec la seule raison pour laquelle nos accès à offrir son aide, était de devenir célèbre pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Nos accès étaient furieux, affirmant qu'il n'était pas un fraudeur et qu'il le montrerait à Thalys. Je vois. Je n'ai pas de questions. Continuons. Ah, c'est mon meilleur Stallone. Honnêtement, je pense que... Je vais le travailler. On va continuer à bosser... Avec... Avec Nick. Oh, le paysan. Et lui... Oh là, lui déjà, il a pris un chemin bizarre. Dites-nous votre nom et d'où vous venez. Je m'appelle Hermard. Je viens de la ville de Seigneur-et-on. Branca, your grace. Quelle est-vous à dire ? Je possède un vignoble à Branca. Nous observons le Seigneur-et-on depuis un certain temps, maintenant. Et il agit si étrangement. Il se promène dans le village en état de trance. Ah, il est foncedé, hein, tout le temps. Ah, et-on, c'est fou. Fonce-dé, fonce-dé... Ah, ça n'arrête pas. Comment osez-vous raconter de tels mensonges ? Et-on, arrête, tu trembles. Calmez-vous. Une fois, il a pissé partout sur mes pieds de vigne et aucun de mes pieds ne va donner de raisin, maintenant. Qu'elle est un ignomnie. Ignomnie. Ménéminé. Ménéminé. C'est pas... C'est pas... Ça me bute. C'est pas un homme respectable, votre grâce. Je suis convaincu que c'est lui qui a empoisonné Thalys. C'est tout, Ermar. Ermar. Eh bien, que voulez-vous de plus ? Débarrassez-vous de lui. Mais lui, c'est un bouffe, hein. Ah, mais lui, il servait à rien. Mais et-on, c'est un bouffe, hein. On le voit, ça, dégaine. Commençons. Ah, c'est moi qui fait le procès, là ? Voici tous les témoins que nous avons. Poursuivons avec les indices. Alors, l'Adam. L'Adam, ça met dans la sauce l'éna. Un objet si rare. Je ne connais qu'un homme qui aurait pu... Qui ait pu revenir vivant de ce face-à-face. Noaxe, le tueur de dragons. Veuillez avancer. Ah, mais il est flingué, lui. Il fait que mentir. L'Adam a été examiné. Une seule créature correspond à cette forme unique. Un démon d'Allah. Des contrées lointaines de Kaladur. Et qui d'autre aurait pu y aller et en revenir, à part ce noble chevalier ? Que Noaxe ait tué la bête ou non. Il devait porter ce charme autour de son cou, comme l'un de ses accessoires narratifs. Cette dent a été trouvée dans la cave à vin. C'est là que Noaxe pourrait avoir versé du poison dans notre vin. Il voulait aider la femme de Thalys Paloma, mais le roi l'a ridiculisé. Noaxe ne pouvait pas supporter le sentiment de rejet. Il avait donc l'intention d'assassiner le roi Thalys. Mensonge ! Je suis vraiment un homme d'honneur et je ne ferai jamais cela. Le roi Thalys s'est moqué de moi ce jour-là. C'est vrai. Mais j'ai quitté son château comme on me l'a ordonné. Cela prouve en rien que j'ai tué le roi Thalys. Ne nie pas. Ne nie nie nie. Je bug de ouf. Et pourquoi vous cachiez-vous dans le château de Grévenot ? Cherchez-vous juste un endroit calme ? Et pour parler à la Dame Lona, la veuve de Sir Frédéric ? Ah mais c'est entre Sir Fredo, entre Jonas qui est là. Merde, j'ai cliqué pour cliquer sur Jojo. Vous allez mettre donc que cette dent vous appartient ? Non, enfin peut-être. Je ne sais pas, j'ai beaucoup de ces choses autour du cou. Mais je jure que je n'ai rien mis dans le vin. Assez. Au roi de parler. Oh putain, mais là ça nous aide pas. Je pense que du coup on va être... Le seul qui ne va pas être accusé. C'est Ivo qui a tué son père. C'est Ivo ! C'est Ivo l'enculé ! C'est Ivo. Je le sens. Je le sens. Il complote contre nous et tout. Cette lettre comprend des instructions détaillant l'utilisation du poison et une carte de notre château. Elle a un motif décoratif très spécifique qui ne correspond qu'à un seul seigneur ayant assisté au mariage. Dame Lona. Ah encore, Dame Lona ? Ah ouais, Dame Lona elle est dans beaucoup de sauce aussi. Seuls les seigneurs du Nord décorent leurs lettres d'une manière aussi élégante. Je crois que Dame Lona était la seule invitée du Nord lors de la soirée. La lettre a été retrouvée cachée sous un pavé dans notre jardin. Les dessins de la lettre représentant un sorbier, symbole de protection contre les malédictions. Un arbre à partir duquel les seigneurs construisent les berceaux de leurs enfants pour les protéger de mauvais esprits. Le garçon de Dame Lona a été maudit alors qu'elle a utilisé ses symboles pour essayer de chasser les démons. Il n'y a pas de doute sur qui a écrit cette lettre. Dame Lona semble également avoir un très bon motif pour vouloir tuer Thalys. Elle a menacé de le tuer si le mariage avait lieu. Et il a eu lieu. Je ne ferai jamais une telle chose, votre grâce. J'avais peut-être des griffes envers le roi Thalys. Mais il y a une grande différence entre ne pas aimer quelqu'un et le tuer au mariage de son fils. D'ailleurs, si je voulais que mon fils se marie avec l'Orsulia, ne valait-il pas mieux tuer Ivo ? Pas mal. Tuer son père n'aurait fait aucune différence de toute façon. Pas mal, ma gueule ! Pas mal ! Admettez-vous que ce parchemin provient de votre royaume ? Non. Nous ne décorons pas nos lettres avec des sorbiers, mais des roses. Ah, c'est au roi de parler. Le troisième indice, c'est dans la cuisine que je l'ai trouvé. La fiole de poison. Avec la substance toujours à l'intérieur, nous sommes certains qu'elle appartenait à la personne qui a empoisonné le roi Thalys. Seigneur Eton ! Un Rashman ! Veuillez avancer. Et les deux notoriétés publiques parmi les chefs royaux, vous avez accès à toutes sortes de substances toxiques. Nos tests indiquent que la substance de la fiole correspond à celle utilisée pour empoisonner le roi Thalys. En plus de cela, elle a été trouvée près de Branka, un village sous votre contrôle. Thalys était contre le commerce de la poussière. Et comme nous l'avons su de Seigneur Lurs, vous n'étiez pas en bon terme. Avec la mort de Thalys, les frontières affaiblies avec Atana pourraient vous faciliter la distribution de la poussière au-delà de Davern. En empoisonnant le roi Thalys, vous aviez prévu de développer votre commerce. N'est-ce pas vrai ? Putain, le n'est-ce pas vrai, puis on l'enchaîne, on l'enchaîne. D'après le témoignage d'Hermar, même votre peuple sait que vous ne faites rien de bon. C'est absurde ! Je dirais peut-être un petit commerce secondaire. Mais ce produit peut maintenant être trouvé littéralement n'importe où. Mais lui, c'est le chimiste de la bande, quoi. C'est vraiment... Même les marchés de Davernes regorgent de distributeurs. Le flacon ne prouve pas que c'est moi qui ai empoisonné Thalys. Cela aurait pu être n'importe qui. Ça suffit, au roi de parler. Ah bah voilà, c'est tout ce que j'ai, moi. Je suis à bout. Ouais, mais il n'y a pas de réponse toute faite, votre grâce. Nous devons condamner quelqu'un n'importe qui. Ou Ivo vous en tiendra pour responsable. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Ce n'est qu'un jeu politique, maintenant. Allez, qui va prendre ? Vous devriez prendre en considération les bénéfices apportés par chacun des seigneurs, s'il y en a. Si nous accusons quelqu'un sans preuve alors que le peuple pensera que ce n'est qu'un caprice royal. Ah donc, il faut cibler un des trois, quoi. En basant sur les preuves, ou plutôt sur leur absence. Je condamne. Léna, elle amène pas mal d'hommes. Mais, euh... Le souci, c'est que Léna, elle s'est bien défendue. Si tu reprends les accusations. Léna, elle est, euh... Elle est, comment ça... Ouais, pour ma fille, oui. Ouais, mais on s'en fout si on tue un random, là, du coup. Parce que concrètement, c'est pas trop horrible si on les tue, quoi qu'il arrive. Lui, c'est un camé. On s'en fout de le tuer. Elle, elle nous file 400 hommes. Et ton, en vrai, c'est mon ennemi, hein. Il me file pas d'hommes. Je vais le buter. Sondage. Non, mais Léna, elle me file trop d'hommes. Léna, je vais crever. Parce que je peux pas payer. On s'en fout pour ta fille. Non, mais ils vont me buter, les mecs, là, dans un jour, sinon. Ils vont me buter. En vrai, j'ai un ennemi qui est étonne. Mais le fait qu'il me mette ne condamner personne te met un doute. Moi, je pense que c'est Ivo qui a buté son père. C'est pour ça qu'il est louche. Mais si, du coup, je condamne personne, lui, il va me mettre dans l'assaut et il va m'attaquer, je pense. Cet enculé, là. Donc, je pense que je vais tuer étonne. Par, par, par assurance, tout risque. T'as plus de 1000 hommes. Non, parce que je peux pas payer. Elle a 300 ou 400 hommes. Et du coup, je vais descendre à 1000, à moins de 1000. Je vais tuer un de mes ennemis. Je vais tuer un de mes ennemis. Je tuer un de mes ennemis. La poussière d'oracle est une substance dangereuse. Vous êtes responsable de la mort du roi Thalys. Je pense que c'est un dealer de merde, mais bon. C'est ridicule, mon peuple viendra pour vous, Eric. Eric, roi de Davernes. Vous avez trouvé le responsable de la mort de mon père. Tu vois, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui. Mais du coup, on bute un de nos ennemis, on s'en fout. Et lui, il va falloir le retourner. Le dénouement de ce procès me satisfait. Et par conséquent, les forces d'Atana vous aideront contre la Radovie. Ah, je suis con. J'aurais dû la buter, elle, quoi qu'il a... 3 000 hommes seront prêts à attaquer. Au moins, j'aurais été tranquille. Ils seront prêts à attaquer quand vous soufflerez dans la corne, leur signalant qu'en prendre un revers l'ennemi. Tel est mon souhait. Après, il nous met pas mal. I'm a king et le détective. Aucune idée, si c'est... Tu as toujours aimé cette vue. Est-ce ici que la bataille prendra place ? Oui, tu vois. Là-bas, en plein milieu, il y a un sentier qui traverse. C'est à cet endroit que nous les attendrons. C'est étrange. Mais c'est pour ça, là, je suis backé, au moins. S'ils m'aident pas, c'est pas grave, je suis présent. Et s'ils m'aident, c'est mieux, on les fume. Il a renouvelé la promesse de son père, tout ira bien. N'y pensons plus. Et je tue un plouc. Il s'est passé beaucoup de choses depuis que tu es parti, tu sais. Oh, je suis en flemme de la tenir. On se tient au courant de tout. Oh, les réunions de famille, on se tient au courant de nos vies. Bon, ta mère est enceinte quand même. Elle va avoir un frère, peut-être pas mal. Nous avons aussi eu assez d'inquiétude avec ta mère. Elle est enceinte, tu vas avoir un frère ou une sœur. Félicitations, j'imagine. J'ai du mal à imaginer comment elle doit se sentir avec la bataille qui arrive. Bon, allez, on la tient au courant un peu, là. Elle ne trouve plus de remplaçant. La dernière fois, elle avait un escargot. C'était baveur, l'escargot. Allez, on se souvient. Je ne vais pas l'oublier. Il y avait aussi un renard, un hérisson. J'ai peur de ce qu'elle va trouver la prochaine fois. Bon, je la préviens de tout. Elle trouve toujours des personnes intéressantes. Est-elle mûrie ou est-elle toujours aussi folle ? Je ne crois pas qu'elle changera celle-là toujours à me causer des soucis. L'autre nuit, elle a encore fait une de ses farces. Mais cette fois-ci, la cible était ta sœur. Azalea n'est pas ni personne. Bon, ça va. C'était rapide. Ton mari doit te chercher, je suppose. Oh là là, vous me manquez tous tellement. Oh non, loulou ! Pardonne-moi alors, Sucu ! Vous savez que c'était inévitable, tout va bien. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Oh, gros câlin. Tu me manques quand même, je peux te dire. Non ? Tu pars ? Les Echimoses ? Il te frappe ? C'est Ivo ? Quoi ? Oh non, il ne le pourrait jamais. Il est très gentil, il est bon avec moi, il prend soin de moi. Comme je vous l'ai dit dans les lettres, père. Père, s'il vous plaît, ne lui dites pas. Il est le roi d'Athana. Ah, mais je vais lui baiser sa mère. Il y a une armée qui le suivra aveuglément. Ah, mais on va le piner. Ne dites rien, c'est mieux comme ça. Ah, mais dans un coin du château, en tête-tête. Ah non, mais il y a des bons jours et des moins bons. Mais qu'est-ce qu'il a le plus cos, là ? Je ne peux pas laisser ce salaud traiter comme ça. Mais c'est un duel, c'est un duel à l'épée. Ça part direct en duel à l'épée, là. Viens là, toi. Vous voilà, faites vos valises, on y va. Père, confrontez Ivo direct ! Déjà que tu as tué ton père, là ? Espèce de froliquette, je pense qu'avoir une couronne sur la tête t'octroie tous les doigts. Quoi ? Quel mensonge avez-vous dit à votre père ? Mais toi, tu vas prendre du genou, là. Du gros genou dans la tête. Vous complotez encore contre moi, alors, Celia ? Mais... Elle n'y est pour rien. Pensez-vous que je ne vois pas ce que vous lui faites ? Je vais poser à nouveau les mains sur ma fille, je jure que je vais. Quoi ? Vainc la Radovi tout seul ? Mais ouais, on te baise, en fait. On te baise. Je pense que vous oubliez votre position ici, Eric. Je vous donne mon armée. Grâce à moi, ce château tiendra un jour de plus. Mais non, on n'a pas besoin. Grâce à mes stratégies absolument incroyables. On n'a pas besoin de toi ? Est-ce que je peux ou ne peux pas faire ? Davern est à ma merci, alors vous feriez mieux de vous adresser à moi avec respect. Oui, votre grâce. Je ne peux pas l'enculer ? Réponse 3. Je ne dis pas oui, votre grâce, moi. Je vais vous arrêter ici. Ah, on est en salope ? Trop de discussion, on vous mettra en difficulté, vous et votre famille. Ah, donc on se fait des semaines à envoyer les chassous partout, là, pour... Ah, pour finir par un petit massage de testicules sur le mec qui frappe ma fille. Parfait. Super. Top, top, top. Nice. Cool, cool, cool. Ben, sympa. Plaisant. Antho, merci pour le huitième mois. Euh... Putain. Vol au fait, quoi. Ah, peut-être que je ne vais mettre personne... Oh, c'est la bataille ! Oh, trop lourd ! Oh ! Archer ! Ça semble que nous soyons en retard. La Radovia a déjà réussi à se constituer une défense. Ah, mais il y a des gens à qui il y a des tops. Nous devons les repousser et créer un point d'étranglement. Au pied des collines. Le ciel est dégagé. C'est bon, au moins quelque chose en est en notre faveur. Venez avec moi, votre grâce. Hum... Il y a un petit vent qui souffre vers l'ouest. En effet. Nous avancerons à votre commandement. Oh, c'est moi qui vais lead. Oh, mais je vais les fumer. Ah, j'ai deux années de risque. C'est-à-dire... Nous attendons vos ordres. Les préparatifs. Atana. Comment ça ? Euh... Vas-y, on fait les préparatifs. Une fois que nous aurons commencé, nous ne pourrons plus faire machine arrière. C'est vrai que c'est ma première bataille, quand même. Nous devons battre l'ennemi avant d'avoir perdu tous les membres de notre armée. Je suis sûr que nous formions une armée de réserve. Atana. J'ai envie de côté une pâte... Mais vas-y, envoyez la Dana en premier, là. La réserve peut être utilisée pour exploiter les erreurs de la radeau-vie. Ou pour réagir aux mauvaises surprises. Faut-il créer une réserve ? Bonne idée. Vas-y, envoie Atana, là, un peu, là. C'est qui, lui ? C'est la réserve. L'inuité de bouclier. Mais vas-y, je veux du boubou, moi. Atana. Nous pouvons l'utiliser pour appeler Atana. Je suis sûr de l'utiliser que si nécessaire pour créer un élément de surprise. Oh, moi, je les aurais bien mis, les archers. J'ai vu que les archers se préparent. Une fois la bataille commencée, les archers seront sur votre commandement. Oh, est-ce que j'enverrais pas, Atana ? Moi, je m'en fous, c'est pas mes troupes, hein. À la fin, je ramasse mes soldats, moi. Atana, si on crame leurs troupes... Mais j'envoie Atana en premier, qui charge pour moi. Ils se font un peu marave la gueule, ils perdent 1000 troupes. Moi, je suis en petite sécu. Petite technique d'archers. Clac, clac, clac. Petite flèche de poison, boum, 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 ça balance. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On réattaque Atana ! Qui ne comprenne pas la situation et qui se retrouve dans la sauce. Je pense que c'était quand même... Putain. Et dire que l'armée française se passe de talent comme moi, quoi. C'est fou, c'est fou. Oh, merde, je voulais m'être attaqué. Vous êtes dans vos ordres. Ah, bah, oui, bon, on va pas attendre 20 ans non plus, quoi. Allez, c'est l'heure. Allez, c'est l'heure, on envoie tout le monde, là. C'est quoi, c'est... C'était pas un ragorde, là ? Mais craint, mes frères ! Ce n'est pas aujourd'hui que nous tomberons ! Car nous avons de solides alliés ! Toujours à sucer la bite, quoi. En ces temps de doute, nous devons nous souvenir que nous ne sommes pas seuls ici ! Mais nous n'aurons pas besoin d'eux, aujourd'hui. Car nous sommes davernes ! Elle nous tiendra en bon ! Oui ! Pour le roi ! Pour davernes ! Montrons-leur ! J'avais vu une armée moins hype. Ah, ça, c'est la corne, ça. Mille contre eux. Oh ! Oh ! Pause ! Attendons vos ordres. Feu ! Feu ! Soyez prêts. Oh, mais je vais tirer sur mes gars ! Comment ça se passe ? Oh ! Je tirer sur mes gars ? Ah non, c'est bien, ça fume un peu, là. Vas-y, bah... Je renvoie une petite rafale. Et là, il y a d'autres mecs, là. Ah, c'est bien, on en fume combien, là ? 100 à chaque fois ? Ah non, 40 à chaque fois ! Ah, c'est... Nous n'appellerons pas Atana avant que ça soit nécessaire. Ah, ça tombe assez peu vite, là. Suleiman, merci. Les archers devraient les affaiblir. Ah, tu veux les trois archers, toi, ok. Ah, bah ouais, bah... Tirer, hein, vas-y, hein. On a bien l'impression que ça descend pas, de toute façon, donc... Oh, ce combat, mais épique, hein. 880, boum, 40 à chaque fois. Ah. Oh non, ils ont une potion. Ils ont des potions ? Ils ont des potions de ouf ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, des fumigènes ! Oh, le cop ! Le cop boulonne sud. De la magie. Le brouillard nous cache la vue. Bah, appelle, appelle ! Nous ne savons pas ce qu'il se passe là-bas et nous devons envoyer des renforts. Dites-le mot, ils nous chargerons avec nos lances, votre grâce. Comment comptez-vous savoir qui attaquer ? Le brouillard est si épais qu'il remplit mes poumons. Sans prendre en compte le chaos que ça doit être. On ne peut pas compter. À moins qu'on combatte la magie, avec de la magie. En tout cas, c'est à vous de désirer, de décider. Bah, on voit la sorcière, bien sûr ! Je peux essayer de le nettoyer, mais ça va prendre un peu de temps. Allez, utilise, 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 bosse, là ! Allez, allez, allez ! On se met dessus, là, hein ! Oh, on est mou, là, hein ! Ah, tu me dissipe cette merde, hein ! Oh, je ne te paye pas pour rien, là ! Asien ! Oh, ils me sauce. Oh non, 2000 ! Comment ils sont 2000 ? Oh, ils m'ont entouré de ouf ! Corne, 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 corne ! Allez, Atana, là ! Oh, ils vont m'abandonner, les enculés ! Ok, Archer ! Soyez prêts ! Ils ne viennent pas ? Ils ne viennent pas, les bâtards ? Je rappelle. Ah, ben là, ça va être 20 par 20 ! Ah, c'est très léger, hein ! Ils ne viennent pas. On est entouré. Allez, allez, venez, là ! On se fait saucer la gueule ! 1950 ! Ah, c'est bon, ils arrivent, Atana ! Comme ça. Brouillard a disparu, nous, je pense que nous pourrions avoir l'avantage, mais ils ont amené des monstres, ils chevauchent des bisons blindés ! Comment ça, des bisons blindés ? Vous ne voyez rien, mais ce n'est pas ouf, hein ! Plus d'hommes sur le champ de bataille pourraient aider à prendre l'avantage sur l'ennemi, votre grâce. Mais il n'y a pas censé y avoir, Atana, là ! Des corps massifs et de longues cordes pointues, des sabots qui peuvent écraser le crâne d'un homme. Toutes les unités ne sont pas équipées pour faire face à la cavalerie. Ah, le chasseur ! C'est pour ça qu'il existe un moyen de les arrêter. Allez, vas-y, vas-y, chasse, chasse, pars à la chasse, toi ! Et les piquiers, là ! Ils brantent quoi, là ? Les boucliers et tout, là ! On a des mecs qui sont useless, hein ! 900 à 1600, mais on prend une sauce. Par tous les dieux, où est Atana ? Sont-ils sourds ? On est à nouveau ! C'est fou, ça ! C'est des gros branleurs, hein ! Je les déteste, hein ! J'aurais dû lui mettre des béquilles, j'aurais dû lui bosser. Marchez, vas-y, revenez, revenez ! On va en fumer 40 ! Ah non, mais là, c'est... Oh, on a la risée de... C'est terrible ! Vas-y, re-souffle, 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 re-souffle ! Allez, encore, encore, encore ! Allez, allez ! Allez, souffle, 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 là ! Oh, 1520, là, c'est ça ! Pas rendu, là ! Mais je peux pas... En fait, à chaque fois que je fais une action, je me dis de revenir là ! C'est pas... Je peux pas faire ce que je veux, je peux pas cliquer sur les autres, tu vois ! Une lettre, votre grâce ! L'aide ne viendra pas ! Quel fils de pute ! Oh, c'est ma sorcière ! Ce n'est pas tout ! Oh, mais vas-y ! C'est bon, l'autre il a... Ils ont ça, Rouman ! Ce sont pas les flèches enflammées, c'est de la magie des créatures de flammes ! Ah, il y a un moment où ça va... Du brouillard magique, des monstres, et maintenant encore plus de magie ! Bah là, s'il n'y a pas Gandalf, c'est foutu, hein ! Se concentrer sur la défense serait le plus important à ce stade, votre grâce ! Une bonne organisation sur le champ de bataille pourrait également être la clé de cette situation ! Peut-être qu'une sorcière pourrait lancer un sort, non ? Que devrions-nous envoyer ? Piquier ? Stan ? Allez, défends tes frères toi avec les boucliers ! Les boucliers, les boucliers ! Les boubous qui vont en pot ! Putain, pas mal, pas mal ! Pas mal les boubous, hein ! 751, nice ! On a perdu 200 mecs ! Straight ! Malgré ce que dit la lettre, nous devons souffler à nouveau dans la corne ! Et c'est parti les salopes ! Le royaume de Sasa ! Rien ! Oh, il pleut ! C'est quoi ça ? C'est leur dieu, ça ? Archers ! Vas-y, ramenez-vous, là ! On va en fumer 80, là ! Après, avec le surnombre et tous les bonus qu'ils ont, les cons, c'est pas si mal ! Boum ! Encore, encore ! Souffle, souffle, souffle ! On sait jamais ! Qu'est-ce qui se passe, là ? Nous ne pouvons, nous allons pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps, il n'y a aucun signe d'Athana, la lettre avait raison ! Vas-y, tiens, il en arrive toujours plus ! C'est pas la fin ! C'est pas la fin ! On les baise, hein ! C'est une sorte de dispositif monstrueux ! Vous devez envoyer tout le monde, rassemblez-vous ! Allez, on y va ! C'est pas la fin, hein ! Allez, piquer, archer, tout le monde, hein ! Moi, je prends l'épée, hein ! La réserve, on emmène tout le monde, là ! Montrons-leur de quoi nous sommes faits ! Moi, je mets tout, hein ! Nous avons vu des bêtes et de la magie, mais ils n'ont pas encore vu ce que nous avons en magasin ! Montrez de quoi est fait Darwin ! Montrez-leur ce que c'est l'enfer ! Oh, j'aime bien, ça ! Sur ma commande ! Montrez-leur volance ! Allez, vas-y, vas-y, vas-y ! Allez, allez, allez ! On bouge son cul, là ! On y va pas... 20 par 20, hein ! 751, on revient à combien ? On revient à 20 ! C'est une honte ! Faites-leur vivre un enfer ! Allez, allez ! Et toi aussi, hein, l'adjoint, là ! C'est fini, ça ! Combien, là, on vient ? 771 ! Oh, on les fume, on les fume, on les fume ! La réserve ! Oh, j'aurais dû mettre la réserve direct ! On va les fumer ! Archer, archer, archer ! Si tu prends un mec, déjà, c'est bien, hein ! Ah, c'est bon, on passe devant ! Nous leur avons tout donné ! Nous n'en pouvons plus ! 891, 830 ! Ah, il y a carrément une avalanche ! Ah, vraiment ? Ah, ils sont tous morts, et nous, on est en vie ? On a 20 mecs, encore ? Les dieux nous ont sauvés ! Incroyable ! Nous avons survécu ! Mais, frère, on allait les piner, hein ! Moi, j'ai jamais douté, hein ! Il me reste 20 mecs, du coup ! 30 mecs, dans mon armée ! Bon, moi, ça coûte pas très cher, quoi ! On gagnait ! On avait pas besoin de l'avalanche, hein ! Suleiman, merci ! Qui a crié dans la montagne, là ? Nous avons été également extrêmement chanceux de gagner cette bataille ! Nous avons perdu la majorité de nos hommes sur cette avalanche, nous aurions certainement été vaincus ! Je sais, nous devons vraiment avoir la faveur des dieux ! Nous devons nous concentrer sur le renforcement de notre armée ! Je ne sais pas si je me serais pardonné si le château avait été détruit ! Oh, tu serais mort ! Qu'allons-nous faire à propos de Zivo ? Oh, c'est l'enfer ! Eric, roi de Daverne, je pensais que la justice s'abattrait sur vous par la main de la Radovie ! Mais je suppose que je devrais intervenir ! Vous ne pensiez pas que je croyais votre prétendue preuve que vous n'avez pas tué mon père ? En vérité, il me semble que vous avez condamné à mort un innocent ! Comment vous sentez-vous ? J'ai vu à travers vos mensonges, Eric ! Vous tueriez non seulement quelqu'un pour vos propres méfaits, mais je vois que vous pratiquez également des pratiques occultes ! Mais c'est vraiment une sous-merdure ! Vous avez toujours un sale tour dans votre manche, n'est-ce pas Eric ? Je suppose que la sorcellerie convient parfaitement à un fourbe comme vous ! Des montagnes qui tombent là où vous en avez besoin ? Il n'y a aucune explication à cela à part la magie ! Est-ce ainsi que vous avez empoisonné mon père ? Une magie comme celle-ci est dangereuse et doit être bannie ! Il n'y a qu'une chose à faire, une seule façon de remettre les choses en ordre ! Daverne doit être purgée de toute sorcellerie ! A commencer par votre salle du trône ! Je supprimerai tout ce qui est diabolique de ce monde ! La vérité éclatera, vous paierez pour vos péchés ! Ivo ! Fils de pute ! Putain ! On va le fumer ! Comment on va pouvoir le fumer ? Ça va être chaud là ! Mauvais tour ! 3 000 hommes ! Il nous a douillé ! J'aurais dû le buter ! J'aurais dû lui dire non ! Bon après, à 3 000 contre 30, ça va être chaud ! Nous sommes assiégés, nous ferions mieux de faire du stock ! Nous ferions stocker au moins 5 grandes caisses de provisions ! Le résumé hebdomadaire contiendra toutes les informations nécessaires ! Ce sera préférable de mettre de côté tout ce que nous pouvons à la fin de chaque semaine ! Ah là on va jouer écho ! Ah lui il est revenu ! Il était en mission, il a pris des sacs lui ! 7 sacs, c'est pas mal ! Oh non, pas Babushka ! Oh il semblerait que Babushka ait arrêté ! Oh bien ! Le village a été nettoyé, les étranges inscriptions et les pattes de poulet ont disparu ! Même s'il y a toujours ces corbeaux qui dansent dans le ciel ! En vrai, elle est propre ! Elle pour de la malédiction vaudou, ça peut être pas mal pour la suite ! Elle est toujours là quelque part, on ne peut pas faire quelque chose sans ces hommes ! Ah je t'envoie du Babushka moi ! A un compte 100 il les prend ! Merci infiniment ! Nous ne savons pas ce que nous ferions sans vous ! Tout le plaisir est pour moi ! C'est un moment difficile pour tout le monde ! C'est que plus 4 ! J'ai dû te clean 3 villages de merde là ! Ecoutez tes putains de trucs en prenant des voix impossibles ! Et tu me files 4 de bénédiction de merde ! Oh non alors lui... Oh viens pas avec tes... Viens pas ! Non viens pas là tu vas de... Oh non ! Oh non non le magnifique ! Est-ce que votre sorcière est prête pour m'accompagner ? Ah bah... Non elle est pas là je crois ! Non elle est pas là ! Désolé on peut pas faire le son là ! C'est ainsi que vous parlez de la plus grande épopée jamais écrite ? Vous n'avez aucun goût en ce qui concerne l'art ! Allez bouge 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 ! Elle est dans la merde là tiens ! Ah dame Lena ! Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Je tiendrai les paroles ! Il y aura pas de mariage ! Mon fils ! Oh non ! Il est mort à la bataille ? Ah non il a fait une overdose de poussière d'oracle ! Ah bah ouais bah ça se niffle hein ! Je l'ai trouvé allongé dans son lit ! Couvert de salive, de vomi et de sang ! Ce poison se répand comme une peste ! Je ne sais pas quoi dire ! Tout était installé, tout était prêt ! Oh putain c'est con ! Il fallait juste attendre la bataille ! Ouais c'est ça hein ! Si je ne m'étais pas préparé pour la bataille, il est possible qu'il n'y ait plus de davernes à l'heure actuelle ! Peut-être ! Mais votre fille aura probablement survécu pour épouser mon fils ! Maintenant je n'ai plus rien ! J'espère que vous n'aurez jamais à vivre la mort de votre enfant ! Je suis désolé Eric, je ne pourrai plus soutenir votre royaume ! C'est-à-dire que je passe à moins 200 mecs ? Comment ça ? Je dois me concentrer sur moi ! Non mais moi je... Je... Attendez j'ai... J'ai un conseiller qui m'appelle ! Excusez-moi j'en ai pour une petite minute ! Bonjour très cher conseiller ! Tu m'envoies un petit sms ! Tu m'envoies un petit pigeon et je te dirai justement ce qu'on fait en fonction ! Avec plaisir ! A très vite ! Non c'est mon écuyer qui me... Qui me tenait au courant de... De la préparation de mon cheval ! Alors ! J'ai entendu dire que votre trésorerie n'était pas en forme ! Votre grâce ! Oh il m'emmerde ! Non non lui... C'est tout pour le moment ! C'est tout ! Allez ! On n'a pas besoin de sous pour l'instant ! On ne va pas rembourser ! Non c'était pas Cléman ! C'était pas Cléman ! Votre grâce ! Je ne l'aurais pas appelé ! Enfin c'était... C'était pire ! J'hésite avec Bouffon mais j'ai rien trouvé de très bien ! Votre grâce je suis allé dehors pour récupérer des carottes dans le garde-manger ! Et quand je suis revenu... Tout m'est pas au poil ! Ca commence à être chiant les soucis du peuple ! Là on est quand même pas mal assiégé ! Je peux même plus quitter la cuisine une seconde ! Ça vient le lutin j'en suis sûr ! Non mais là on n'en peut plus de ça ! Là... Je m'en fous ! J'ai pas de chasseur ! J'ai pas de sorcière ! Prépare des oignons ! Je m'en fous ! Je peux envoyer un guerrier quand même ! Je suis allé traire une vache ce matin ! A ma grande surprise notre JT la vache la plus belle et la plus saine du village ne donnait rien ! Certains disent que ces jours sont comptés ! Je dis que nous avons un boueux qui rôde dans le coin ! Un boueux ? Ouais bah t'es roi faut assumer mon petit ! Ah c'est pas faux ! Il sort de sa tanière la nuit et traie la vache jusqu'à ce qu'il ait le ventre plein ! Gonflé il retourne d'où il vient ! Les jeunes veulent du lait mais je n'ai rien pour eux ! Comment pouvons-nous continuer comme ça ? Vas-y je te file achète une vache ! Je les mets bien en moins ! Que plus 2 ! Pour 16 gold ! Je me fais que baiser moi ! C'est fou ça ! Mais on est où là du coup ? Mais du coup on va se faire attaquer par Davern là ? Oh là là ! Oh y'a du monde dans le jardin là ! Oh là ça va chouiner là ! Ah non elle va être contente elle ! Bah elle a encore le somme contre moi je pense ! La connaissant ! Y'aura pas de mariage ! Direct ! Qu'est-il arrivé ? C'est tout simplement que Dame Léna a changé d'avis ! Nous n'aurons plus besoin de son aide ! Merci père ! Je ne sais pas ce qui a changé d'avis mais euh... Je suis vraiment content de pouvoir rester à la maison ! Oh cool ! Elle m'en veut pas ! Tout va bien père ! Oh je t'aime toi ! Avec Lully partie je sais qu'elle vous manque aussi ! C'est le cas mais ça va père ! Tout ira bien ! Je savais que vous vaincriiez les Radoviens ! Ça n'a pas été facile pour Maya ! Elle en connaissait certains ! C'est enfin hyper ! Nous n'avons même pas le choix ! Tu le sais non ? Oui je sais père ! Je suis juste content que ça soit terminé ! Roh c'est le sang quand même ! C'est un daverne que des schlags là-bas ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe vilingueux ? Qu'as-tu à faire comme réclamation là ? Mon chéri nous avons gagné de justesse la bataille ! Toute franchise je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'est produit ! Vous étiez en train de perdre ! Mais on gagnait ! On gagnait ! On était supérieurs ! Le nombre de nos soldats se réduisait à vue d'œil ! J'ai vraiment cru que c'était la fin ! J'ai appelé l'armée de Yvaux mais personne n'est venu ! Il voulait que nous soyons désemparés ! Il espérait notre défaite ! Il lui avance aidé notre fille ! Pourquoi a-t-il fait ça ? Il sait que nous n'avons pas d'héritier légitime ! C'est encore un jeune roi ! Il ne réalise pas ce qu'il fait ! Ah si si moi je pense que si ! Je pense que... Il a avoué qu'il espérait que nous perdions ! Et qu'il allait devoir nous achever lui-même ! Il nous a déclaré la guerre ! Nous avons battu la Radovie mais je pense que nous... Mais j'ai doute que nous puissions le vaincre ! La plupart de nos hommes ont péri dans la bataille ! Qu'allons-nous faire ? Il a l'heure sur Lya, je ne comprends pas ses motivations ! Je ne devrais pas t'en préoccuper, tu es enceinte ! Oh bah il prévient de tout et... Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter ? Ah bah ouais ! Je vais essayer de ne pas y penser ! Je dois me promettre de trouver une solution ! T'inquiète ! Je ne vais pas l'inquiéter plus ! Ah c'est chaud là hein ! Ah il commence à... Roi Varide ? Je ne te connais pas mais je t'invite ! Qui es-tu Roi Varide ? Bonjour Roi Varide ! Ah je suis prêt à prêter allégeance hein ! Ah il n'y a aucun souci hein ! Ah moi il y a tout le royaume qui me connaît hein ! Ah j'ai au moins prêté allégeance au moins une fois à quelqu'un ! Ah c'est le minimum que je peux faire ! Ah il me reste une fille hein Roi Varide ! Ah si ça il m'en reste deux même puisque c'est annulé ! Ah il n'y a aucun problème hein ! Ah n'hésitez pas ! Ah j'envoie valser 63 mois ! Putain merci beaucoup ! Il est là ! Bienvenue et merci d'avoir répondu à ma convocation ! Je vous ai invité pour vous demander conseil et de l'aide ! Davern est en danger comme vous le savez peut-être ! Nous venons de gagner une bataille contre la Radovi mais un nouvel ennemi est apparu ! Ivo le fils du roi Thalys menace mon peuple ! Pire il détient ma fille je crains pour sa vie ! Je suppose que vous nous demandez des soldats ! A quoi serions-nous confrontés si vous le savez ? Avant la bataille avec la Radovi Thalys m'avait promis 3000 hommes ! Nous supposons que c'est l'armée avec laquelle Ivo attaquera ! Bon sang ! Il y a des armées plus grandes que cela bien sûr mais je ne suis pas en mesure de vous en offrir autant ! Supposons que Koharil est Davern ! Vous seriez encore à court de 2000 hommes ! Même chose pour nous ! Francis bien que prospère comme toujours n'a jamais eu qu'une petite armée à disposition ! Un millier d'hommes est le mieux que nous puissions faire ! 1000 plus 1000 plus 1000 les gars ! Vous oubliez que vous n'aurez pas à mener la bataille dans un espace ouvert ! Vous pourrez certainement défendre le château avec deux fois moins d'hommes que votre attaquant ! Vous soutiendrez donc ? Pas si vite ! Pour commencer Ivo s'y préparer très probablement depuis la mort de son père ! Nous n'avons pas autant de temps pour nous préparer et marcher jusqu'ici ! C'est vrai ! Même en commençant tout de suite il n'est pas facile de déplacer un millier d'hommes ! Si nous nous y attelons de nous, nous pourrions arriver à Grévenot juste à temps ! Le moment n'est pas le plus propice ! Mais même en supposant que cela fonctionne ce n'est pas si simple voyez-vous ! Avec tous ces radoviens j'ai moi-même eu beaucoup de difficultés ces dernières semaines ! Et vous êtes la principale raison pour laquelle ils sont ici ! N'êtes-vous pas d'accord Eric ? Après votre récente bataille de nombreux radoviens survivants se sont dispersés sur nos terres ! Si vous m'aidez à me débarrasser d'eux alors je vous donnerai mon armée ! Je veux qu'ils disparaissent tous ! Ça peut le faire ! Pourquoi ne pas aider ces pauvres gens ? Les tuer est-il la seule solution ? Ah bah je peux te les envoyer hein ! Je peux les délocaliser de chez lui pour chez toi ! Ah je suis hyper conciliant là ! Pas nécessairement les tuer mais je vous demande de pas les aider ! Ils finiront par déménager ailleurs ou par mourir de faim ! On va sacrer les tous en ce qui me concerne ! Ok ! Propre ! Efficace ! Qui sait ce qu'ils ont apporté avec eux ? La vermine barbare peut être porteuse de maladie ! Sans oublier les monstres qu'Eric a déjà eu le plaisir de rencontrer ! Essayer de les affamer ne fera que les rendre plus désespérés ! Ils seront donc plus susceptibles et agressifs ! Je suppose qu'il n'a pas tort ! Je n'aime pas les massacres mais si ça se joue entre eux et mon peuple qui meurt de faim je les choisis eux ! Êtes-vous tous fous ? Nous devons les aider ce sont des gens comme les autres ! Je vous aime bien Eric alors voici ma contre proposition ! Aidez tous les radoviens que vous croisez vous aurez mon armée ! Radoviens par-ci, radoviens par-là ! Je suis fatigué de cette discussion ! Je n'ai pas affaire à eux ! Yelts est bien trop loin pour qu'ils y viennent et j'ai rien à gagner de cette conversation ! Je vais donc prendre congé ! Alors culé ! Laissez-le partir le vieux fou ! Si les radoviens ont pu traverser les montagnes rien ne les empêche de marcher vers Yelts ! A mon avis mais qu'est-ce que j'en sais ! Écoutez Eric ! Je pense qu'il faudra atteindre environ 19 semaines pour que leur armée atteigne Davernes ! Reparlons à ce moment-là et je verrai ce que je peux faire ! Disons que si j'ai aucun problème avec les radoviens alors je vous prêterai mes hommes ! Ah c'est ainsi ! Alors vous laissez les gens mourir de faim Eric ! Les nouvelles circulent vite ! Si j'entends que vous refusez d'aider le peuple de radovi vous ne pourrez pas compter sur moi ! Comment pourrais-je soutenir quelqu'un qui est indifférent à la souffrance des gens ? Après tout Yvo ne vous avait-il pas déjà appelé un monstre ? Ne lui donnez pas raison Eric ! Faites ce que vous avez à faire, je vous verrai dans 19 semaines ! Je reviendrai aussi, nous verrons où nous en sommes ! Donc on a 1000 hommes ! C'est 1000 et 1000 je crois non ? Je crois que c'est 1000 et 1000 hein ! Oh ! La contre-propale ! J'étais en route et puis je suis tombé sur l'une de vos filles ! Putain ! Oh fait chier ! Vous voyez ! Ah la la ! Bon bah c'est déjà 1000 ça ! Un mariage contre une armée ! Je vais dire que je vous ai prêts pour un imbécile ! Je vois que je me trompais, qu'en dites-vous donc ? Bon allez vas-y hein ! Ah si à un moment euh... Elle allait partir pour 300 alors pour 1000 c'est le triple ! Que direz-vous que je vous laisse réfléchir un moment ? Si vous acceptez envoyez-moi un pigeon voyageur avec une invitation ! Je reviendrai et nous pourrons passer aux étapes suivantes ! Je pense que... Je pense que ça peut le faire ! Oh c'est quoi ça ? Provision en réserve ? Ah faut que je mette des caisses de côté ! Afin de proté... De pouvoir nourrir tout le monde pendant le ciel il faudra 5 caisses ! Ah merde mais j'ai cliqué euh... Ah c'est bon on peut enlever ! Bah en vrai euh... je vais mettre euh... je vais stack hein ! C'est pas des putes tes filles stop les vendre ! Alors je ne les vends pas ! Euh... sachez qu'à l'époque au Moyen-Âge euh... Au Moyen-Âge si tu veux t'étais plus en mode alliance qu'autre chose quoi ! Je suis désolé ! Je suis désolé d'être quelqu'un... Quelqu'un qui... Qui compte sur l'histoire ! Dix-neuf euh... Dix-neuf semaines ! C'est l'époque qui veut ça hein ! Moi j'y peux rien ! Ah là... Peut-être devrait nous considérer plus sérieusement l'offre de Varid ! Je suis sûr qu'Azalia sera ravi de l'entendre ! Les rois nous ont demandé d'accomplir des tâches impossibles ! Même si ils nous ont d'accomplissions certaines, leur armée pourrait ne pas arriver à temps ! Nous devons trouver un autre moyen d'obtenir des renforcements ! Qui peut nous aider maintenant ? Peut-être nous pouvons nous rassembler à rassembler les villageois ? Ohlala ça va être schlag ça ! Nous avons déjà aidé, il est temps pour nous rendre l'appareil ! Envoyer des pigeons ne servira à rien ! Il serait probable d'envoyer des agents, les convoquer directement ! Envoyer un agent au village choisi sur la carte ! C'est un peu nul ! Ça c'est un peu nul tu vois ! Les noms de village c'est pas les mêmes villages maintenant ! C'est les villages auxquels on avait envoyé, qu'on avait aidé ! En fait ça sert à rien du coup ! Parce que c'est des nouveaux trucs là ! Là il y avait wallah je sais pas quoi ! Audition babushka ! Bah elle je vais la scout hein ! Et comment on envoie du coup ? Si elle je les connais elle ! Fils bien aimé ! Ah ok c'est en fonction de ce que tu as fait pour les aider et tout j'imagine ! Ah ouais y'en a un que tu connais pas ! Ok si c'est les mêmes en fait ! Village en feu ! Ah j'en ai pas dit beaucoup hein ! Commerce Annex ! Ah bah lui j'ai tué sa fille je crois ! Ah ouais on va avoir babush ! Et je dois convoquer comment du coup ? Tu vois comment je clique ? Ah faut que je clique sur genre j'envoie un général quoi ! C'est ça ? Ouais c'est ça mais là j'ai personne ! Ah bah ils reviennent tous là ! Je trouvais un vieux euh... Vieux vacan... Wagon bloquant la haute ! Tu t'avais l'air abandonné ! J'ai rassemblé mes hommes et nous avons dégagé la voie ! Il s'avère que le wagon contenait de l'or et des provisions ! Oui monsieur ! Oui monsieur ! C'est toujours ça ! J'ai ressorti la femme de Boguslav ! Elle l'a pardonné d'avoir vendu la grange ! J'espère qu'ils vont heureux pour toujours ! Parfait ça ! Et on est pas euh... Ah ouais il a juste euh... Varit déjà ? Ouais effet demandé ! Ah déjà ? On pourrait avoir la main d'Azalia ? C'est tout ! Ah je le ramène... On va réfléchir à ça ! Ah non mais là il y a tous les gens qui vont se ramener ! Ah vous avez vu qu'il n'y avait plus de tempête ? Ça a marché votre grâce ! Je suis reconnaissante pour votre aide ! Nous le sommes tous ! Que les dieux vous bénissent ! Vous êtes un homme bon ! Elle ne m'apporte rien ! Ah que trois ! Putain c'est pas la folie ! Qu'est-ce qu'il a le géolier ? Ce serait peut-être une bonne idée d'apporter des améliorations au château ! Des renforcements au château à son équipement pourraient nous sauver la vie ! J'ai ajouté une liste des améliorations à envisager ! Vous les verrez dans votre résumé hebdomadaire ! Ok ma gueule ! Paysans ! Je vaux le chaque semaine pour le renvoyer chez lui ! Ah ouais ça... Ça ne rigole pas quoi ! Oh non Hello ! Mon mari est gravement blessé ! C'est un chasseur ! Il a été blessé durant la dernière battue ! Il a été blessé par un cerf ! Les bois de l'animal se sont pris dans son carquois et ce qui l'a fait tomber de son cheval ! Il a survécu que parce que la lanière a rompu ! Sinon le cerf est très malade ! Euh... Bon allez la sorcière va aider mais... Faut que je rassemble les visages... Les villages... En fait j'ai envie qu'on se mette bien pour farmer un peu des provisions quoi ! Des lapins ! C'est très ennuyé pour un producteur de laitue ! Oh frère je vais pas t'envoyer mon chasseur pour ça ! Oh vas-y c'est bon ça ! Faut pas lâcher 18 gold pour un vieux ploucos ! Un peintre révolutionnaire ! Je viens à vous avec une offre spéciale ! J'ai toujours vécu en daverne donc je suis d'abord venu vers vous mon roi ! Je vous présente le tableau dont je suis le plus fier ! Les têtes royales vont probablement se battre pour lui lorsque je la mettrai aux enchères ! Et je voulais vous donner une chance de l'acquérir avant tout le monde ! Les peintures sont réputées dans toutes les nations ! Mais je ne pense pas avoir besoin de vous le dire ! Je sais que vous possédez l'une de mes célèbres peintures, les montagnes grises je crois ! Dites moi qu'est-ce que vous avez pour moi ? C'est un peu abstrait, peu d'émotions, plein d'émotions ! Elle déteint les soldats courant vers leur ennemi ! En arrière-plan il y a une lune décroissante et un grand feu traverse le champ de bataille ! Oh pas mal ! Je suis un pionnier ! J'ai un prix spécial pour vous ! 12 pièces d'or ! Allez j'achète ! 12 pièces, ça va passer ! Ah bah non ! Dans ce sens non plus c'est per... Ah c'est perma dans les deux sens hein ! Ah ouais ouais c'est débile ça ! Bon ! Alors ! Grégo il peut peut-être me claquer euh... Tiens je vais l'inviter ! Je vais l'inviter et je vais lui vendre le tableau ! Je vais lui vendre et je pense qu'on peut faire du euh... On peut faire du bénéf ! Je vais envoyer euh... Mon général... Chercher euh... Babushka là ! Ça sert à rien de lui acheter le tableau ! Bah l'autre peut le racheter en fait ! Le roi Varid a demandé ta main ! Quoi ? Le roi Varid mais il est vieux et même très vieux ! Père vous ne pouvez pas me le faire épouser ! De tout le monde pourquoi le choisir lui ? Hé 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 ! J'ai choisi personne j'ai pas dit que j'acceptais son offre ! Je voulais voir ce que tu en pensais d'abord ! Je me doutais que tu refuserais ! Je suis désolé j'espère vraiment que nous n'y serons pas forcés ! Ah bah peut-être hein ! Quand même un peu hein ! Je dois t'avouer que... Ça peut être un peu chaud hein ! Fc achat revente ! C'est vraiment ça ! Qu'est-ce qui lui ferait penser qu'on la laisserait épouser Azalia ? On a besoin d'un prince pas d'un vieux crouton ! On a besoin de mille mecs hein ! Si on veut pas... Si on veut pas die là ! On va plus loin de rester Dravern ! Proposu d'accepter ! Si nous rassemblons pas à cette soldate, Anna va raser Dravern de la carte et nous avec ! Pourquoi nous nous enfuyons ou nous pas ? Bah on doit essayer ouais de ouf ! Il est encore possible que d'autres rois acceptent de nous aider ! Qu'allons-nous faire Eric ? Les dieux nous ont maudit ! La bonne fortune nous a quittés, rien ne se passe comme prévu ! Je rêve parfois que nous soyons de simples paysans ! On va assurer que les filles et toi soyons en sécurité pendant la bataille ! Tu devrais pas t'inquiéter autant, on va te coucher ! Ah loulou ! Bon allez ! Euh... On a donc... 42... On a plutôt une bonne hygiène du peuple ! On a 10 soldats par semaine ! Améliore... Alors... Les douves ralentiront les ennemis ! On a pas mal de trucs custom à faire ! Permet de miner sous les remparts si besoin ! C'est bien ça ! J'ai survi à 1000 soldats ! Je crois qu'il m'en faut 3000 ! Je sais pas combien il me faut de soldats en vrai ! Je sais pas du tout ! Euh... On va renforcer les remparts, je pense ! Et euh... Halloween, cinquième mois ! Ça c'est très gentil ! Un homme peut survivre à 1000 soldats mais 1000 soldats... C'est quoi c'était mode Zoyle ? Elder Scrolls Online ! Ah ok ! Euh... Non mais comme ça c'est cool ! Parce qu'en fait si je fais des trop grosses sessions après parfois j'ai la flemme de refaire parce que je me dis que ça nous met dans des sessions euh... Dans des sessions monstrueuses ! Je sais pas comment expliquer euh... Je sais pas comment expliquer euh... Je sais pas comment expliquer ce que... Ce que je pense ! Mais euh... Mais du coup tu sais ça me fait faire des sessions que de 5 heures et c'est trop... Pour les jeux à texte honnêtement 5 heures c'est trop... Euh... Mais du coup comme ça on va en refaire bientôt ! J'étais à fond ! Mais le jeu est très cool hein ! Je sais pas s'il y en a qui ont découvert ou c'était que les gens qui étaient là la première fois ! J'aime beaucoup le jeu je le trouve cool ! Euh... Je trouve ça bien de continuer comme ça là on a passé justement la première bataille ! Euh... On continuera pour voir avec les 18 euh... Les 18 semaines restantes ! Euh... J'ai une explication de ce que j'ai raté apparemment ça a parié derrière mon dos ! Ah Elodie ! Elodie c'est un petit peu euh... Un petit peu parié derrière ton dos ouais ! Non j'ai arrêté les Sims là ! On a fait une dernière session sur les Sims ce qui était sympa ! J'ai envie... J'ai envie de découvrir la suite ! Et bah on va aller découvrir ! Semaine prochaine on va se faire une session !